Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le fondateur de Père et Fiche. Salut Alex ! Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Bah écoute, pleine forme. Merci de venir répondre à mes questions, je suis très content de te recevoir. Je te propose dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, de te présenter à nos auditeurs, nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Bah écoute, je m'appelle Alex, j'ai 31 ans. Je viens de Nice et du coup, j'ai créé Père et Fiche, du coup, on est en train de faire une chaîne, qui est un McDo Cali du poisson, pour la faire très simple et que tout le monde comprenne rapidement. Et en parallèle, j'ai une agence de grosse marketing qui s'appelle Brain Lab, où on aide les marques à accélérer leur croissance en ligne. Ok, génial, ce que vous avez pu faire du coup avec Père et Fiche. Exactement. Bah écoute, on va y revenir. Dans un premier temps, je voudrais comprendre pourquoi tu as eu envie d'aller dans l'entreprenariat. Il me semble que tu as commencé également dans le salariat et tu me disais que tu as un peu fait les deux en parallèle. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller là-dedans ? Qu'est-ce qui t'a donné envie ? Est-ce que c'était déjà à l'époque de tes études ? Pourquoi tu as voulu aller dans ce monde de fou ? Bah alors moi, je n'ai jamais voulu devenir entrepreneur. Ok. Genre, ce n'était pas du tout un rêve ou quoi que ce soit. Et je pense que ça m'est un peu tombé dessus par hasard. Et le truc, c'est que je vois le point commun avec tous mes potes aujourd'hui. En fait, j'ai ma bande de potes d'enfance que j'ai connue. Tu vois, on est une vingtaine. On s'est connus entre maternelle et primaire. Donc, on se connaît très, très bien. Et eux, pour le coup, il y en a plein qui ne sont pas entrepreneurs. Et c'est un peu les seuls potes que j'ai en dehors de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Sinon, tous les gens que je connais maintenant sont dans l'entrepreneuriat. Et je pense que la caractéristique commune qu'on avait, c'est que j'ai fait 12 000 jobs étudiants quand j'étais petit. Et puis, j'étais toujours là en mode, « Putain, les gars, venez, on prend les Stabilo, on les revend. » Enfin, tu vois, j'étais toujours en mode débrouillard à essayer de bricoler. Quand j'étais au lycée, je n'ai pas eu une thune. Je récupérais les fringues de mes potes. Je les revendais sur le bon coin. Je prenais un cut de 30 % dessus et tout. Donc, j'ai toujours eu ce truc un peu de la curiosité de faire des petits jobs et de me dire comment tu peux transformer ça en business. Et en fait, quand j'étais en AM2, j'étais avec mes potes à Schema. Et de là, on avait un projet scolaire qui était père et fiche, du coup, qui s'est transformé en mode, je ne sais pas, tout est allé un peu vite. Et on nous a dit, « Vas-y, venez, vous le faites. » On a dit, « Vas-y, go, on se lance. » Mais vraiment, je n'ai pas trop réfléchi. Je n'avais pas du tout prévu de me retrouver dans la restauration. Et en fait, le truc, c'est que moi, je ne suis pas du tout restaurateur. Et je suis vraiment axé sur toute la partie Stradiv Marketing. Et en fait, en parallèle, j'avais fait une césure avant chez Yahoo. OK. Donc, dans le trio un peu régi, annonceurs, agences. Et Yahoo m'avait reproposé un CDI en parallèle. Et pareil, là, je m'étais dit au début, « Bon, vas-y, moi, c'est mort. Je ne peux pas père et fiche. Je père et fiche tout à l'avant. Je lui ai dit, « Vas-y, c'est bon, go, père et fiche à temps plein. » J'ai passé les entretiens à Yahoo. Je finis le truc. Je m'étais dit, « Vas-y, je vais leur dire non. » Il m'appelle, il me propose un paquet de fous. Je me suis dit, « Vas-y, go. » Je me suis dit, « Vas-y, je fais les deux d'un coup. Je fais les deux d'un coup. On verra ce qui se passe. » En fait, j'avais deux ans et demi de CDI. Après, Yahoo s'était fait racheter par Verizon, qui est le gros telco US qui avait fusionné Microsoft, Awell et Yahoo. Donc, j'étais dans la grosse régie. Et du coup, j'ai fait père et fiche en parallèle. Et après, en fait, quand j'étais en régie, j'avais plein de clients qui faisaient… Bon, j'avais tous les clients, genre, je ne sais pas, Renault, McDo, Leclerc, tu vois, les grosses marques. Et j'avais les clients un peu plus pirates, genre du drop ou de la génération de lead. Mais ça, tu vois, c'était 2017 à 2019. Isolation à 1 euro, Pinel, rachat de crédit. En fait, je me suis retrouvé dans le drop en 2018, moi. Fin 2018. Ok. Je me suis dit, « Bon, avec un CDI et une boîte en lancement, je ne suis pas encore en burn-out. » Donc, je me suis mis en auto-entrepreneur. Je fais du dropshipping. Ça a pas mal marché. Ok. C'était sur quoi ? Les produits ? Ouais. Ouais, je me rappelle très bien. En fait, le premier produit que je lance, c'était les chargeurs à l'induction. Ok. Donc, en fait, déjà, je pense que, vu que je n'avais pas 14 ans, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont lancés très jeunes, j'avais l'intelligence de me dire, il faut que je fasse quand même un truc clean, parce que je n'ai pas envie de finir en prison, tu vois. En fait, tous les produits, moi, je les ai commandés, je les recevés. Chez moi, je l'ai testé. Je commande un chargeur à l'induction, tu vois, c'était début 2019, je crois. Franchement, le produit fonctionne nickel, je le teste sur mon tel et tout, il était beau. Je fais un shop en 2-2. Et tu vois, le premier mois, franchement, ça qui passe, c'est que dalle, ça me prend des 1 heure par jour. Le premier mois, j'avais fait 10 000 de chiffres, 1 500 de bénéfice, je crois, un truc comme ça. Donc, j'étais là, mais c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Et j'avais stop ce shop, parce que j'ai un client qui m'envoie un message, trop sympa en plus. « Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai commandé votre chargeur et il a pris feu et tout. » Il fait « Ouh ! » Là, j'ai dit « Ah oui, c'est chiant. » Et du coup, de là, après, je cherchais des produits qui fonctionnaient, mais qui n'étaient pas du tout... En fait, il ne fallait pas de cosmétiques, parce que vu que c'est des produits chinois, tu ne peux pas mettre n'importe quoi sur ta peau. Pas de produits pour bébé, pas de produits consommables, pas de produits électroniques. Et après, je me suis retrouvé sur plein de trucs, un peu gadgets, cuisine, des couvercles extensibles, pour tout ce qui est tes bols et tout. Franchement, folie. Je les ai encore dans ma cuisine depuis 4 ans. J'avais des produits pour animaux, ça fonctionnait super bien. Genre des paniers bananes pour chats. C'était un panier en forme de bananes qui s'ouvrait, le chat, bref. Et donc, voilà, j'ai fait ça un an et demi. Et en fait, après, en vrai, ça a pas mal marché. Après, ça me saoulait un peu d'avoir le processus cyclique de lancer une marque, repartir à zéro, lancer une marque. Parce que tes marques, il y en a 2-3 mois, tout le monde les copiait quand ça marchait. Vu qu'il y a zéro barrière à l'entrée. Après, vu que Perifiche, il y a une bonne visibilité marketing. Entre-temps, moi, j'avais quitté mon CD pour faire du drop plus vénère. Du coup, j'ai arrêté. Je fais du consulting pour des marques. Parce que j'avais pas mal de demandes via Perifiche. Mais pour des vraies marques, tu vois. Et du coup, tu sais, des marques un peu stylées, éthiques, qui ont toutes fait faillite. Ou même moi, ça me rapportait pas d'argent. Et j'étais là en mode 10 pour la bonne cause. Et après, du coup, l'agence qui s'est créée petit à petit. Ok, dingue. Et alors, pourquoi la restauration ? Parce que... Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie d'y rester ? Parce que finalement, t'aurais pu avoir mille et une opportunités. Qu'est-ce qui te faisait kiffer là-dedans ? Je pense que c'est un peu la même chose qu'aujourd'hui. C'est vraiment le fait de créer une marque, tu vois. Moi, c'est ça qui m'amuse. Et en fait, sur le drop, j'avais adoré parce que ça avait appris 12 000 trucs. Tu vois, quand tu commences à dépenser, tu vois, les plus gros shops qu'on avait, on avait des journées. Je crois que la plus grosse journée, j'avais dépensé 15 000 d'influx et 5 000 d'ad sur la journée, tu vois. Ok. De mon argent, tu vois. Je suis pas en mode agence qui dépense l'argent d'une marque. Donc, quand tu dépenses 20 cas dans la journée et que c'est ton argent, tu réfléchis vraiment à ce que tu fais, tu vois. Ça m'a vraiment appris à être déjà minutieux sur tout ce qu'était cette partie acquisition. Mais surtout, après, à piloter tout, tu vois. Créer un site, mettre en avant des pros, créer un produit, créer une offre, l'emailing, le copywriting, etc. Et le problème, c'est que, au bout d'un moment, quand tu le fais plusieurs fois, après, ce qui est intéressant, c'est de passer un peu à l'étape d'après, tu vois. Avec le drop, c'est trop compliqué. Oui. Et du coup, Light, Pair et Fiche, c'est un peu le fait de se dire, franchement, moi, c'est vraiment le délire de création de marque, tu vois. C'est-à-dire que je vends de la restauration des ordinateurs, des trombones ou quoi. Je m'en fous un peu. C'est comment tu arrives à créer une marque, on va dire assez puissante et à essayer de la développer, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, Pair et Fiche, pour moi, le truc un peu excitant, c'est qu'on a un projet qui peut potentiellement, qui peut potentiellement péter le marché, tu vois, au niveau mondial, comme on peut se planter sur le développement en franchise, là, et faire crash la marque et jamais la développer, tu vois. Donc, c'est un peu ce côté casino. J'aime bien les... Genre, all-in sur un truc, on va voir si c'est genre le jackpot ou si c'est la faillite. Ouais, je comprends. Mais effectivement, c'est sûr qu'il y a plein de choses à faire. À ce moment-là, tu t'es formé pour monter en compétence sur tous ces sujets-là ou t'as vraiment... Ouais, ben, j'ai fait beaucoup, beaucoup de YouTube à l'époque. T'as pas pris de formation ? Si, formation payante, laisse tomber, j'ai une liste. Ah, abusé ! J'ai fait... Déjà, pour rentrer en stage chez Yahoo, enfin, en alternance, pardon. Non, pas en alternance, c'était en stage de six mois. J'ai fait la formation gratuite de Google sur le marketing digital plus un truc qui s'appelait l'IoCorp Academy qui n'existe plus, qui était cool pour avoir les bases. C'était 2016, donc il y avait moins de contenu sur YouTube quand même. OK. Après, quand je me rappelle, j'étais en stage, il y avait The Family qui avait sorti le programme en ligne Coup d'État. Incroyable, qui était, je crois, la base d'une sorte de bootcamp tous les samedis sur six mois. En fait, ils avaient tout filmé et quand c'était fini, ils ont dit, on balance tout en ligne gratuit. Il y avait 120 heures de contenu, un truc comme ça, c'était n'importe quoi. Moi, j'ai encore mes notes et tout. J'ai fait ça. Après, j'avais fait formation de Live Mentor marketing digital. Quand je me suis lancé dans le Drops, j'ai fait la formation de Yomi. OK. C'était bien ? Ouais. Ouais. Incroyable. Je ne suis plus allé dessus depuis trois ans, je ne sais pas si elle est encore un jour, mais à l'époque, elle était vraiment bien. Et je ne sais pas, après, j'ai fait des trucs founder, j'ai fait pas mal de formations de merde aussi. Ouais. Ça arrive dans le lot. Faut tenter, c'est le côté casino. Bah, c'est ça. En fait, c'est de toute façon, je trouve que la formation, ça a très mauvaise image en France. Tu vois, là, tu vois, on a lancé la nôtre et tous les gens qui sont sur notre formation, ils sont là, mais les gars, c'est incroyable le contenu parce que vraiment, c'est buté. Mais à côté de ça, tu as toujours le mec qui dit, ouais, c'est un mytho, il n'a pas de business. Il y a quand même des gars qui me disent, tu as un mytho, je sais que tu n'as jamais ouvert de restaurant. Tu es con ou quoi ? Tu tapes sur Google, tu vas sur place au pire. Enfin, tu vois. Et en fait, c'est comme tout, tu vois, c'est comme il y a des, je ne sais pas, tu vas au resto, tu as des bons cuisiniers, des mauvais cuisiniers, tu prends une agence à des bonnes, des mauvaises agences. Et là, pour les formations, pour moi, si tu trouves des bonnes formations, c'est clairement Game Changer parce que j'ai trouvé des contenus, tu vois, des trucs aux US et tout, mais incroyable. Et au contraire, des fois, je tombe sur des gars où les mecs, ils sont très, très, très forts en sales et derrière, très, très nuls pour délivrer, tu vois. C'est le coquille. Ouais, c'est le risque. Donc, voilà, mais ouais, j'ai dû en faire entre, je pense, 15 et 20 des formations. OK. Donc, très consommateur. Ouais, en même temps, tu n'arrives pas, là, sans rien, enfin, tu as beau tester itéré, le temps que tu peux gagner justement, prendre les insights de chacun, ça te fait gagner des mois, vraiment des années sur chaque... C'est incroyable. C'est clair. Génial. Et donc, père et fiche, comment un peu vous avez cette idée ? Parce que la food, c'est un marché ultra tendu avec énormément de concurrence. Vous êtes, enfin, votre concurrent direct, c'est les KFC, les McDo, enfin, tout ce qui est... Ouais, c'est un peu tout le monde. Même tout le monde, ouais, de façon générale. C'est même pas... Ouais, j'ai cité la fast-food, mais parce que ça ressemble le plus à des burgers. Mais en vrai, tes concurrents, c'est à partir du moment où tu veux te restaurer. Ouais, direct, pour moi, on n'en a pas. C'est l'avantage et l'inconvénient du truc, c'est que on est sur un produit que personne ne fait. C'est pour ça que pour moi, il y a beaucoup de potentiel parce que personne ne s'aventurait sur ce terrain-là. Le truc, c'est qu'il faut éduquer le marché. Du coup, ça demande plus de travail. VST ouvre une pizzeria, j'ai pas besoin de t'expliquer comment, tu sais, pizza, la soirée entre potes, tu passes dans une pizzeria, tu sens le truc, tu te rappelles, t'as des souvenirs comme une boulangerie le matin, tu vois, l'odeur du croissant, la burger au poisson en France. Je me leur ai expliqué que c'est stylé. Et non, en fait, c'était en M2, on avait un projet qui s'appelait Business Plan, c'était une matière et moi, j'avais mon pote qui est mon associé aujourd'hui qui s'appelle Anthony. Lui, on en parlait juste avant, ses parents et ses gros-parents, ils avaient des poissonneries à six fours en dessous de Toulon. Donc en fait, tu voulais faire un truc dans le poisson, mais un peu plus stylé avec juste une poissonnerie, avec un peu plus de potentiel de développement. Et à l'époque, tu vois, nous, quand on était en cours, je crois que c'était 2017, on s'était dit, c'était quand Big Fernand était encore bien à la mode, on s'est dit, on fait un Big Fernand du poisson, tu vois. Ok. Et voilà. On a fait des concours parce qu'on nous a fait des concours et en fait, on a commencé à gagner tous les concours qu'on faisait. Ok, dring. Et parce que je pense qu'on avait vraiment la vision business, tu vois. Et tu vois, on avait, on a gagné le truc challenge pépite, 100 jours pour entreprendre, la bourse Badois avec Thierry Marques, on était face à des chefs et tout. Et c'était quoi qui faisait le truc en plus ? Bah, tu vois, par exemple, la bourse Badois, on était 4 finalistes, c'était le plus gros concours qu'on a gagné. Et en fait, tu avais une après-m'en studio, comme les cuisines de Top Chef, où tu avais 4 heures pour tourner, pour préparer tes trucs. Et moi, je me rappelle, putain, c'était un délire. On avait juste un burger à préparer, nous. Donc en vrai, c'était pas très long, donc on a cuisiné, je pense, en une demi-heure. Et tu avais les caméras qui passaient et en gros, le mec, il disait, tu vas faire quoi ? Et à côté, c'était comme Top Chef, tu vois. Je vais faire une émulsion de petits pois avec un velouté de choux-fleur et tout. Et moi, c'était la première fois que je me servais d'une mandoline. Donc, je te dis ça, putain, ça craint, je me suis dit, tu s'appelles comme ça, mais tu sais, le truc pour rappéter les gumes, le mec avec la caméra, il arrive, tu vas faire quoi ? Je me dis, moi, mec, j'essaie de me servir de la mandoline, mais je comprends rien. Donc, on fait le truc, on fait la recette en une demi-heure, on pose les plats, nous, on était prêts, on va boire des bières en attendant. En fait, après, il fallait passer devant le jury. En fait, ce qui avait fait la différence, c'est que nous, on avait une vraie vision business, c'est-à-dire que nos produits n'étaient pas aussi bons qu'un des mecs qui font des plats étoilés, tu vois. Sauf qu'en gros, nous, on avait un produit, c'était innovant, c'était nouveau, il y avait un bon rapport qualité-prix, tu vois, c'était bon, c'était unique. Et à côté de ça, on avait la vision du développement, la partie marketing, qu'est-ce qu'on allait faire. Et donc, en fait, on était beaucoup plus complet que tous les mecs qu'on avait en face de nous à chaque fois. Ou généralement, tu vois, un chef, c'est pas souvent un chef d'entreprise. Comme ça peut-être plus te parlait, mais un bon créateur de contenu, t'es plus dans ça, il est très bon pour créer du contenu, mais il n'est pas forcément bon pour gérer sa boîte, avoir des contrats et tout. Et donc, du coup, nous, on avait cet aspect un peu plus business, tu vois, qui fait que, je pense, les gens se disaient, ça peut être cool, effectivement, il y a un potentiel. À ce moment-là, c'est quoi votre vision ? Comment vous vous dites, comment vous pensez attaquer le marché, vous positionner ? J'étais très présent sur le réseau, forcément, mais... On ne pensait pas que ça allait être déjà aussi du style, la vie. Et non, franchement, on ne s'est pas posé trop de questions. Genre, tu vois, on s'est un peu tous lancés, on ne savait pas trop dans qu'on s'embarquait, on a fait 12 milliards de conneries. Ouais, mais tu me disais que vous aviez une vision, forcément, vous aviez un plan au départ, même s'il n'était pas le bon. après, on s'est dit, bah, vas-y, on va ouvrir des restos, puis on va faire une franchise, puis on va l'idée à la France, puis après, on va en Europe. Mais on avait parlé autour d'une bière un soir, tu vois, donc, c'était un plan, c'était un plan, voilà, c'est facile à dire, quoi, tu vois. C'est le plan parfait, très dézoomé. dire, un peu plus intelligent et innovant que tout ce que le marché a utilisé, ce qui nous a bien servi, quoi, tu vois. Et je pense, la grosse particularité du truc, c'est qu'on a tout axé sur le storytelling et le produit. Ok. En mode, il faut que ça soit visuel, parce que quand tu le regardes, ça te donne envie, tandis que si je t'en parle, ça te donne pas forcément envie, tu vois. Genre, burger de poisson, parce que des personnes, quand je dis burger de poisson, ils disent, ah, ça a l'air trop bon, tout. Donc, les gens, quand ils voient les recettes sur les réseaux, là, ils se disent, putain, ça a l'air trop bon, j'en ai dit, allez, tu vois. Donc, c'est vraiment comment tu les convertis visuellement avant de les convertir gustativement, quoi. Qu'est-ce qui a marché le mieux au début pour faire connaître le resto et faire venir les gens ? Franchement, franchement, sur ça, j'ai pas été trop mauvais parce que quasiment tout. Ok. Page Facebook, créer un an et demi avant l'ouverture du resto. Je sais même pas si on allait faire le projet, en fait, on le fonctionnait sous forme de blog. Mais c'était vraiment, en fait, on racontait toute notre vie. Compte Insta a ouvert six mois à l'avance. Pareil, on racontait toute notre vie. Du coup, quand on a ouvert, on avait genre 8000 sur Facebook et 4000 sur Insta, ce qui était pas énorme, mais c'était une base de communauté. Moi, vu que je faisais déjà beaucoup de drops, j'avais la vision de tout ce que je faisais en e-com. Insta, les influx, placement de produits et tout. Donc, du coup, j'ai bombardé sur Insta et j'ai fait tout, tout, tous les influx Insta de la planète. Ok. Qui marche beaucoup moins bien aujourd'hui parce qu'il y a 12 milliards de créateurs maintenant. Mais à l'époque, ça nous avait fait une visibilité de fou. TikTok, je l'ai lancé avril 2020, plein Covid. Donc, c'était vraiment tout, 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 tout début. Donc, sur ça, on a pété le marché. Puisque je sais même pas combien, je pense qu'on doit être sur 5 ou top 10 marques en France sur ça. Ok. Et après, dupliquer tout le contenu de TikTok, on a été hyper, hyper agressif sur le contenu. On l'a dupliqué partout, Insta, Facebook, Snap, YouTube, Short. Ok. Et voilà, et puis après, toujours l'adaptation et tout. Je pense que là où ça a bien marché, c'est qu'on exécute super vite, tu vois. On pourrait encore aller plus vite, mais on ne se pose pas trop de questions à chaque fois. D'ailleurs, comme quand on a lancé les restos, on ne s'est pas trop posé de questions. Là, on est là en mode, tu vois, TikTok, j'étais là en mode, j'ai pris mes vidéos YouTube et enfin YouTube, mes vidéos Insta de l'époque, c'était des vrais prods un peu à la... Tu avais Daniel Schiffer qui était la référence, avec tous les trucs B-roll et tout. Et moi, je me fais deux semaines de formation première pro. Donc, je suis formateur certifié de l'état, je ne sais pas quoi. J'ai vu ta certification sur LinkedIn. Ah ouais ? Je ne savais même plus que je l'avais mis. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était vraiment ça un peu le format innovant, mais c'était des prods qui te prenaient une demi-journée, une journée de tournage plus le montage. En fait, je me dis, bon ben voilà, là on a un truc un peu innovant, on est en avance sur le marché encore sur ça. Je me forme moi-même, comme ça on va aller faire et tout. Je finis de me former, je crois fin janvier, début Martial Covid. Et après, on est passé au format TikTok. En fait, ma certif, il ne me servait strictement rien parce que je n'ai plus jamais réouvert première pro. Et vu que j'avais déjà des vidéos, je me suis dit, vas-y, je les cut, je les fais en format vertical. Et puis, je les poste sur TikTok, tu vois, et je faisais du... En fait, je ne me posais pas de questions, on fait tout et n'importe quoi. D'ailleurs, comme aujourd'hui, on fait vraiment tout et n'importe quoi. Ouais, tu testais... Au début, j'imagine que vous faites tout en propre, vous ne passez pas par des agences créas. Bah là, on fait. Aujourd'hui, là, tu vois, on a encore 40% des vidéos, 60% pardon, des vidéos, c'est nous en propre. Ok. Donc, du coup, on bosse avec des prestats en parallèle et nous, on continue d'en faire à fond en propre. Ouais. Alors, tu me disais que, effectivement, vous avez de l'influence et différents leviers comme ça, Marquette, comment vous le financez ? Vous avez levé des fonds ? C'était justement avec les concours que vous avez emportés ? C'était, hello, j'aime trop ce que tu fais, ça pourrait trop correspondre à ma communauté. J'aimerais bien que je vienne me lancer. Je suis étudiant, j'ai mis toutes mes thunes dans ce projet. J'aimerais bien que tu viennes goûter et que tu me dises ce que tu en penses. Ok. À peu près. Je ne parlais jamais de collaboration commerciale et tout. Ok, c'est cool. Très, très friendly au début. Et du coup, bah, ils venaient, on les accueille tous nous sur place, tu parles, il y a plein à qui on est devenu potes. Et en fait, on n'a jamais payé personne comme ça. Je pense que là, tu vois, depuis cinq ans, j'ai dû faire, on a dû bosser avec plus de mille influx faciles. J'ai dû faire entre cinq et dix collabs payantes, mais sur les deux dernières années, sur des petits tests. Et on a récupéré vraiment tout le monde, tu vois, Fast Good Cuisine, Florian Air, Alan Food Challenge sur du YouTube. En gros, Insta, on a eu Mister V, Bastos, pas mal de profiter des réalités qui cartenaient. Ok. Tous les comptes InstaFood, TikTok, pareil, 12 000 comptes, des rappeurs, Boko B, Al Capote et tout. Et en fait, le truc, c'est qu'il y en a plein qui ont devenu potes. Donc tu vois, Al Capote, à un moment donné, il est tout le temps au resto. Une fois, il nous appelle, il nous dit, les gars, je suis sur un planète rap, vous êtes chauds de venir me livrer. Mon pote, il part livrer tout le monde sur un planète rap et qu'il se retrouve sur un live. Tu vois, il y avait une histoire de fou à Saproki, tu vois, il est revenu aussi au resto plein de fois et tout. Et du coup, il n'y a que des histoires de fou comme ça, tu vois. C'est dingue, c'est-à-dire qu'en un sens, vous avez réussi à les embarquer dans le projet et se dire, mais grave, j'ai envie d'aider parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ça serait encore possible parce que les influx, ça s'est tellement développé. C'est plus compliqué. En fait, l'avantage qu'on a pour moi, c'est que notre produit, il existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas de la gastronomie. Pour moi, c'est vraiment un peu de la comfort food, tu vois, mais c'est des goûts que tu n'as jamais eu nulle part ailleurs. Donc, en fait, tu as vraiment un effet waouh et ça, c'est mon pote Dano qui est un malade mental des recettes, tu vois, qui arrive à faire des trucs où c'est simple mais efficace. En fait, tous les gens qui viennent, ils kiffent. Et c'est derrière, en plus, vu que nous, tu vois, on est cool, on est assez sociable et tout, ils se disent, vas-y, je vais revenir, tu vois. Et donc, là, ils prennent les WhatsApp, je peux revenir avec un tel et tout. Au final, ils ramènent d'autres potes influx. Puis, des fois, il y en a plein qui s'est parti en soirée avec qui on est devenu potes, tu vois. Et en fait, derrière, ils te ramènent d'autres gens, tu vois. Il y a Bob Dilem, je ne sais pas si tu vois, sur TikTok, qui fait tous les pranks et tout. Il était venu à la base par rapport à notre créateur au resto. Au final, on s'était croisés vite fait, on parle en sympathie, on se recroise dans notre truc, on est devenus potes. D'ailleurs, il a ramené des gens, on s'est retrouvés à Nice, on s'est fait des vacances. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et c'est vraiment, à chaque fois, le produit, il plaît parce que les gens, en fait, ils veulent le recommander et pas pour nous faire plaisir parce qu'ils ont envie de consommer le produit, tu vois. Parce que si c'est juste pour nous faire plaisir, tu viens une fois, mais tu ne retournes pas après, tu vois, tu n'as pas le temps, quoi. Et tu vois, le truc d'Assa Proki, c'est fou parce que on fait Lola Paluzza, été 2022, donc il y a un an et demi, presque deux ans. Il fait son live show, je ne sais pas quoi, au festival. Et nous, on avait un stand, donc en fait, on ne le sait pas, mais il mange du père et fiche. C'était le dimanche qui passe, le lundi soir, il y a le chauffeur de Rihanna qui vient prendre du père et fiche au resto. Ok. Nous, on n'était pas au resto, mais il y a le manager qui me dit, ouais, les gars, il y a le chauffeur de Rihanna. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il faut qu'on les voit. Le lendemain, il recommande, mais on ne savait pas. Et en fait, le mercredi soir, avec moi, je descendais le mercredi après ma Nice, donc j'atterris à Nice, je le vois. Les gars, il y a Assa Proki qui vient de débarquer au resto. Il s'est privatisé toute la salle du fond, tous ses gardes du corps, gros humeur à l'avant avec tous les gardes aussi. Et du coup, mon associé Dano, il descend, il va le voir et tout. Et en fait, tu te dis, mec, c'est tellement incroyable ton putain de burger au saumon là. Ça fait trois jours que je mange ça avec Rihanna. Il me dit, j'étais obligé de me déplacer sur place et tout. Ok. Et du coup, trop cool. Et tu vois, nous à chaque fois, en fait, la règle qui a super bien fonctionné, c'est qu'en fait, on les considère vraiment comme des gens en lambda. Pas de truc de fanbase, pas de photos, pas d'autographes, ce que tu veux. C'est en mode, je te parle comme à toi, je te parle. Et je sais que c'est un truc qui fonctionne parce qu'ils sont tellement dans un truc, tu vois, tu parles d'Assaproquis, c'est Superstar Mondial, mais même des influx déjà qui ont des 1 million ou quoi d'abonnés, ils sont toujours dans un truc un peu oppressant et tout. Et nous, on était là en mode, tu fais ce que tu veux, prends notre numéro, si tu veux venir une fois avec tes potes, privatiser le resto, faire ce que tu veux, tout est possible chez nous. Et tu vois, Assaproquis, mon pote, je lui ai dit, pas de photos et tout, on s'en bat les couilles, donne ton numéro au manager et tout, et comme ça, si tu repasses en France, il te dira, tu vois. Et du coup, il a donné le numéro et là, il y a deux mois, pas pour la Fashion Week, tu as la manager d'Assaproquis ou je ne sais pas, celle qui s'occupe de ces trucs et dit, les gars, il y a Assaproquis qui est là pour la Fashion Week, ils ne sont pas les couilles de la Fashion Week et de tout ce qu'il fait, il y a deux choses qu'il veut faire, c'est manger un KFC en France, je ne sais pas pourquoi, peut-être que le poulet n'a pas le même goût et manger un père et fiche. Il a dit, je ne partirai pas tant que je n'ai pas mon père et fiche. Donc, on avait dû livrer, tu sais, à l'aéroport, tu sais, au-dessus de Paris, avant Charles de Gaulle, le truc, c'est aviation privée, là. Et du coup, apparemment, pour des normes d'hygiène et tout, il fallait livrer la veille. Bon, bref, on dit, ça va être dégueulasse et tout, on dit, ouais, vous n'avez pas le choix, on livre et le lendemain matin, il y a un manager qui nous rappelle, il dit, les gars, désolé, mais vous pouvez nous relivrer, ça pro qu'il a pété un câble. Il a dit, je ne t'écolle pas tant que je n'ai pas mon père et fiche et je veux mon père et fiche du jour même, je ne veux pas un père et fiche de la veille et tout. Du coup, on est parti le relivrer, on lui a mis un max de goodies et tout. On lui a dit, mec, on franchise, prends les US. Du coup, on n'a pas de nouvelles. Ok. Mais on n'est pas à l'abri, tu vois, sur un petit clip ou quoi. Maintenant, il a les t-shirts père et fiche, les sweats, on ne sait pas ce qui peut se passer. Oui, c'est sûr. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. On les a toujours eu à l'uvure, tous ces profils comme ça. le marketing, c'est la répétition. On va l'avoir au bout d'un moment. Je pense que quand on ira aux US, on l'aura en ambassadeur. Trop cool. Alors aujourd'hui, c'est quoi un peu les next steps ? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus vite, plus loin, plus haut ? C'est quoi un peu les enjeux ? Là, on a lancé la franchise il y a un peu moins d'un an. Donc du coup, il y a pas mal de candidats en cours de validation, en cours d'ouverture. On devrait avoir 4-5 ouvertures avant la fin d'année et au moins une dizaine l'an prochain. Après, ce qui nous empêche d'aller plus vite, c'est que c'est trop lent la restauration. C'est du physique, tu vois. Là, typiquement, le marché est super tendu sur les locaux commerciaux. C'est compliqué d'en trouver des bons avec des prix raisonnables. Une fois que c'est bon, il faut les accords bancaires. On n'est quand même pas dans la meilleure période pour avoir des prix à la banque. En vrai, ça va, nos candidats, il y a moins de soucis de financement puisqu'on a des bons profils. C'est encore une fois l'avantage d'avoir une marque attractive et qui marche bien, qui est rentable. C'est que tu arrives même avec une petite taille en lancement à attirer des bons profils. Mais là, c'est vraiment la recherche de locaux qui nous fait perdre du temps. Et après, je ne sais pas, en fait, parce que je n'en suis pas encore là. Mais non, il y a pas mal de demandes aussi à l'étranger, à l'international et tout. Donc, on prend la température à voir. Mais écoute, on verra où ça nous mène. OK. Alors, une question un peu de néophyte sur le business comme ça de franchise versus t'ouvres tes autres restos en propre. Qu'est-ce que tu vois de plus intéressant que de toi ouvrir d'autres restos et faire du management en direct ? On va te développer beaucoup plus rapidement parce qu'en fait, un franchisé, c'est lui qui investit tout l'argent. Oui. Derrière, il nous donne des royalties. Donc, nous, en fait, on a 30 000 de droits d'entrée plus après 5 % du chiffre hors-taxe qu'on prend et 2 % sur le marketing national. Mais bon, ça, on le récupère et on le réinvestit pour toute la com, le marketing, l'image de marque. L'avantage que tu as, c'est que du coup, ça te permet de te développer super rapidement parce qu'un père et fiche, si tu prends un délire de fonds de commerce, les travaux et tout, c'est à peu près 500 000. Donc, tu ne peux pas en faire tous les jours, quoi. Tandis que là, sur la franchise, vu que c'est les mecs qui investissent leur argent, tu peux développer beaucoup plus rapidement. Après, le deuxième avantage, c'est que tu vois, on avait un resto à Lille qu'on a revendu là cet été, qu'on a gardé 2 ans et demi et en fait, ça, c'était une erreur qu'on a fait. Encore une fois, tu en as appris, c'est que on s'est dit, vas-y, on ouvre de tous les côtés et puis c'est tranquille le management et tout. Mais entre un gars qui est soit un multifranchisé ou un restaurateur expert qui a plusieurs, tu vois, on a plein de franchisés qui ont des otakos, pitaya, pokawa et tout. En fait, généralement, tous les gars qui exploitent un peu les marques qui fonctionnent bien, quand il y en a une nouvelle, ils la veulent, tu vois. Donc, du coup, il y a beaucoup de multifranchisés qui ont déjà des marques et tout ou sinon, c'est des gros restaurateurs qui peuvent avoir une grosse brasserie ou quoi. C'est des gars de la restauration en fait, qui savent piloter le truc et tout, qui connaissent, qui sont sur le terrain et tout. Et nous, quand on a émis des équipes à Lille, entre un gars qui vient d'investir un demi-million et qui a prévu d'en ouvrir d'autres et qui est vraiment en mode un peu monopoli, tu vois, très businessman, tu sais qu'il va faire en sorte de bien gérer. Mais est-ce quand tu mets des équipes de jeunes où tu as un manager qui est là en mode CDI, tu vois, un peu pour faire passer le temps, tu vois, du coup, tu sais que le niveau d'investissement, le niveau de... Parce que, tu vois, typiquement, on l'a vu sur Lille, ben, les équipes, elles étaient quand même beaucoup moins compétentes que celles à Paris parce que, ben, du coup, c'était à distance. Moi, j'ai mon associé Ava qui montait régulièrement et tout, mais c'est impossible de contrôler la qualité. Bien sûr. Tu n'as pas cette dynamique, tu vois, d'être là toujours en mode de vas-y, let's go, boum et tout. Donc, en fait, ça se ramelissait vachement et tout. Et en fait, du coup, ben, on l'a revendu puisque c'était trop compliqué à gérer à distance. C'est pour ça que là, on franchise, en propre, on reste à Paris et sur tout le reste, on franchise, tu vois. OK. Et est-ce qu'il y a des espèces de, un peu de conditions parce qu'effectivement, tu me disais, tu ne peux pas contrôler la qualité. ben là, tu ne vas pas pouvoir non plus parce qu'en fait, ça va être dépendamment d'eux. S'ils ne travaillent pas bien, entre guillemets, ça peut nuire à la marque Père Fiche. Comment ça se passe sur ce point-là ? Bon, il y a 12 milliards de contrats déjà qui sont signés et après, tu n'es pas à l'abri qu'il y ait des mauvaises surprises, tu vois. Mais le truc, c'est que nous, tout, tout, tout est processé. Il y a un manuel des savoir-faire, il y a tout qui est expliqué à la lettre près. Donc, par rapport à ça, en fait, ils ont le matériel pour reproduire un peu la recette qui fonctionne bien à l'identique, tu vois. OK. Après, tu n'es pas à l'abri. Enfin, dans toutes les franchises, je vois, il y a des mecs qui vont te faire des dingueries, tu vois. Moi, je ne sais pas, il n'y a pas d'alcool fort sur PRF, je ne sais pas, à tout le moment, le mec, il va te faire mettre des alcools forts, je ne sais pas, peut-être qu'à tout le moment, il y a un mec qui va se mettre à faire des pizzas, j'en sais rien, tu vois. OK. Un truc comme ça, du coup, s'il fait n'importe quoi, tu peux rompre le contrat de franchise et tu l'obliges à faire tomber l'enseigne. Et après, lui, il garde son local, mais il exploite une autre marque, tu vois. Bon, c'est des trucs relous, ça part en procédure et tout. Mais je pense que, vous y êtes allé un peu... On a eu pas mal de consultants. Ouais. Pas mal, pas mal de mauvais consultants. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Beaucoup de déceptions, tu vois. OK. Des bons restaurateurs. En fait, c'est compliqué de trouver le profil qu'est un bon restaurateur. Parce que bon être restaurateur, ça ne veut pas dire bon développeur franchise et tout, tu vois. Donc, par rapport à ça, ouais, on a testé plein de choses et tout. Il faut aussi une certaine rigueur et tout. Il y en avait qui étaient beaucoup plus bordéliques et tout. Donc, voilà. Et là, on bosse actuellement avec Foodmood. C'est un mec qui s'appelle Jérémy qui a fait ça, qui était l'ancien CEO d'Eric Kaiser et le COO Europe-Australie de Agandas. OK. Un ancien mec de la restauration qui est bien. Et il a dans son équipe un mec qui s'appelle Guillaume qui était l'ancien directeur développement Pokawa. OK. Il a fait du très bon travail sur Pokawa. Ouais. Du coup, qui nous aide bien sur ça. Donc là, en vrai, c'est cool. Mais oui, tu es obligé de te faire accompagner parce qu'en vrai, c'est ingérable. Nous, en plus, clairement, on découvre. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je te posais la question. Un énorme chantier. c'est pas une marque c'est pas une marque c'est pas une marque on accompagne pas mal des marques avec l'agence. Là, c'est des moyens à déployer de tous les côtés rien que niveau légal et tout, c'est abusé. Et t'es quand même content de faire ça ? Ouais, carrément. En fait, moi, le truc qui me fait kiffer, c'est que je pense que moi, le truc qui m'intéresse le plus dans tout ça, c'est le côté développement de marques. Est-ce qu'on va réussir à faire un truc aussi puissant que... Tu vois, moi, mes références, c'est des marques comme, je sais pas, Nike, Coca, Apple, tu vois, genre, enfin, tu vois, je suis pas un consommateur de Coca, mais ce qu'ils ont créé, c'est abusé. Et tu vois, nous, je le vois déjà à notre échelle, c'est que Père et Fiche, c'est une marque où t'en parles, tout le monde me dit « Ah, putain, Père et Fiche, trop stylé et tout, tu vois. » Et je pense que c'est là où moi, je suis assez bon demain si je relancerais une marque, je ferais un truc comme ça en mode de B2C très grand public, tu vois. C'est comment tu arrives à rendre un truc un peu à la mode et à créer un effet assez puissant. Et après, la foot, c'est quand même un levier assez puissant pour créer de l'attachement, tu vois, envers les marques. Tu vois, même McDo, mec, c'est abusé. Il y a des personnes qui mangent pas McDo à part nos parents au moins deux, trois fois dans l'année, quoi. Ça rend trop fort. Puis t'as une récurrence aussi, nous, on le voit, les mecs qui mangent chez nous, ils viennent souvent, quoi. C'est bien, c'est une nouvelle. Oui, carrément. C'est une bonne nouvelle. OK, écoute, on va justement venir après sur ce point-là de ce que tu referais si tu devais recommencer from scratch. Mais avant, pour finir sur ce volet-là que sont tes activités, donc tu parlais de Brain Lab, ton agence de branding et les marques que vous pouvez accompagner. Je pense qu'effectivement, ça a été une suite logique, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça ? Parce que déjà, avec le resto, ça pouvait vous prendre clairement temps plein et plus. Ouais, en fait, moi, quand je faisais du drop, j'ai rapidement commencé à faire des boutiques avec un de mes meilleurs potes qui s'appelle Alexandre Pérez, K-Golden CBD. OK. Une grosse marque qui come de CBD. À l'époque, lui, il avait une agence d'influx. En fait, moi, je gérais toute la partie médiabail, donc les campagnes publicitaires et lui, les influx, on a les boutiques ensemble et tout. Et en fait, derrière, il y avait un autre de mes meilleurs potes qui s'appelle Axel qui faisait un peu de drop de son côté et qui était en mode consultant sur du Google Ads et tout. Et quand j'ai arrêté le drop, je commençais à faire du consultant un peu sur de la strade globale d'acquisition et je faisais beaucoup de Facebook Ads. Et avec Axel, on se retrouve à avoir un, deux clients ensemble un peu par hasard. puis on les gère ensemble puis on commence à faire du consulting à deux et puis en fait, début 2022, on s'est dit, vas-y, bah go, on fait l'agence. Et du coup, on a attaqué il y a deux ans et quelques, deux ans et un mois, je crois. Full sur la verticale, vraiment, acquisition, donc tout ce qui est gestion de campagne publicitaire plus tout ce qui est création de contenu pour les publicités, tu vois. Ok. Contenu à la perf. Et puis voilà, et puis après, je ne sais pas moi, c'est ce qui me fait kiffer en fait. Tu vois, moi, j'aime deux choses, c'est bah en fait, le truc, c'est voilà, pour moi, c'est tout ce qui crée, comment j'arrive à créer une marque qui va un peu me dépasser, tu vois, un truc puissant. Et je ne sais pas si je vais réussir à le faire, on verra, tu vois. Et après, tu as la partie, bah vraiment, pilotage, campagne publicitaire. Moi, j'adore les maths, les chiffres, les tableaux. Mec, Facebook ad, je pourrais y passer dix heures par jour. C'est vraiment. Et je suis le seul média buyer, je crois, qui adore Facebook ad. Tous mes potes qui l'ont fait, c'était plus pour l'argent que ça rapportait. Moi, mec, tu me mets sur des rapports et tout, mais je me régale. OK. C'est ce côté très analytique et tout. En fait, j'aime bien, parce que tu vois, sur le e-com, c'est hyper précis, tu vois. Tu sais combien tu dépenses, combien ça te rapporte, là où il y a un truc qui flanche. Nous, tu vois, quand on pilote des funnels d'acquisition, tu as dix étapes, bah tu traques bien tout, tu vois tes étapes, tu sais que là, t'es dans le vert, c'est bon, là, t'es dans le rouge, bon, c'est ça qu'il faut améliorer et c'est très logique et c'est un peu mon esprit cartésien, quoi. OK. Donc, VS, et surtout, bah en fait, plus tu dépenses, plus tu gagnes de l'argent, quoi. Donc, encore comme le casino. Ouais, C'est comme le casino, putain. Ah, c'est sûr. Ah, il faut l'accepter, je pense qu'il y a un peu une barrière psychologique à casser. Ça fait toujours peur, forcément, de mettre des grosses sommes dans le reste. OK. bah génial. Et donc, aujourd'hui, c'est une typologie bien particulière, entreprise que vous pouvez faire essentiellement du B2C e-com ou ? On a, je pense, la moitié des clients, c'est des e-coms qui vont faire entre 500 et 6-8 millions à l'année. Donc, des petits à moyen, tu vois, jusqu'à, on va dire, 10 millions à l'année, on est quand même assez chaud, tu vois. Après, au-dessus, c'est quand même des trucs qui sont un peu plus précis où, même moi, c'est des trucs qui me saoulent, tu vois, c'est fait deux pages de vente avec un bouton, tu le décales de un demi-centimètre, tu fais de l'A-B test, t'es quand même sur des tests un peu plus précis. Même nous, on n'est jamais allé à ce niveau-là, donc pour moi, on ne serait pas adapté. E-com, SaaS, pas mal de SaaS, donc sur du lead et des marques, de la GMS et tout sur des campagnes noto, croissance de compte, tu vois. OK. Voilà. D'accord. Et du SaaS, même si c'est moins sexy forcément que de l'e-com, vous arrivez quand même à trouver des choses au général. Ouais, ça marche super bien. En fait, on a plein de SaaS où, tu sais, c'est de la génération de lead, tu vois, on bosse avec Pongo de Nora que tu connais. Tu vois, c'est un SaaS marketing qui est quand même assez cool et tout, donc en fait, c'est assez facile à marketer en vrai. C'est pas le SaaS dégueulasse là. En vrai, on fait vachement attention aux clients avec lesquels on travaille parce qu'en fait, il y a plein de prérequis en amont à valider comme ton offre, ton identité, ton positionnement, ton site internet, ton app, si t'en as une, où tu sais que si ça, c'est pas déjà bien fait, c'est comme si quand tu lances ton acquisition, c'est comme si tu ramais avec une fourchette, tu vois, tu vas trop... Donc en fait, les clients qui sont pas pris, on leur dit, en vrai, retraille ça, que ce soit en interne ou tu prends une autre agence ou quoi et quand t'es prêt, on bosse ensemble parce que nous, en fait, le truc, c'est qu'on va jamais garantir de résultats parce qu'en vrai, aucune agence peut garantir des résultats. ceux qui le font, c'est des mythos. Mais par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on garantit qu'en gros, si on se lance, c'est dans les meilleures conditions, tu vois, comme si c'était notre propre lancement et en fait, on se dit, bon ben là, on sait pas si ça va prendre ou pas mais en tout cas, selon nous, c'est la bonne trajectoire où aller et c'est ça qui est le plus intéressant, tu vois. Et à partir de ça, tu testes, tu t'y terres et quand ça marche, ben boum, t'accélères, ce qui fonctionne quoi. Ouais. Et avec tous ces prérequis-là, est-ce qu'il y a un budget minimum que vous demandez pour investir en le media buying et se dire, on fait ça ? Ben nous, tu vois, les clients, ils dépensent entre 3-4 000 et 100 000 par mois et 3-4 000, c'est quand même vraiment le minimum. Ok. Pour deux choses, c'est que déjà, en fait, il y a des frais d'agence, donc si tu dépenses 1 000 balles, il vaut mieux que tu le fasses soi-même ou en freelance parce que ton pourcentage de frais d'agence par rapport à ce que ça va te coûter va être trop élevé et après, c'est que quand tu commences à mettre des strates et tout en place, il faut dépenser un minimum pour avoir un minimum de learning pour pouvoir, derrière, enclencher la machine, tu vois. Ouais, j'imagine, même si on se concentre que sur un canal, c'est vrai que c'est vite d'avé tester, c'est vite compliqué quoi. Exactement. Ok, génial. Ben écoute, on parlait de créativité plus tard parce que je sens quand même que c'est quelque chose de bien ancrer et j'ai envie d'en savoir plus mais on verra ça en fin de partie mais là, j'aimerais que tu mettes ta belle casquette de mentor et qu'on aborde un peu ce que tu ferais si tu devais recommencer from scratch. Alors, on va d'abord s'intéresser un peu plus justement, tu me l'évoquais, un business B2C et encore plus food effectivement où ça a beaucoup plus d'impact vis-à-vis des consommateurs mais voilà, justement, en commençant par ça, si tu devais recommencer demain, regarde ton expérience, qu'est-ce que tu referais et qu'est-ce que tu referais pas ? Je recommence avec mes mêmes marques ou je recommence et je peux faire une autre marque ? Ah, tu recommences une autre marque, tu fais ton kiff demain ? Je fais ce que je veux mais j'ai les connaissances actuelles. Ouais. Ok. Je ferais du service hyper verticalisé que ce soit Mediabye, tu vois aujourd'hui, c'est quand même bien plus mature en France donc je sais pas moi typiquement sur la partie content organique et tout, j'ai beaucoup de demandes donc ou j'en sais rien. Bon, trouver une verticale où j'arrive un peu à me différencier, je deviens super chaud dessus parce que c'est la base. Pour moi, les connaissances que tu as dans ton cerveau, c'est le truc le plus important. Je fais du cash, soit je pars en mode agence, soit je crée une marque et derrière, si je crée une marque, je ferais soit une marque e-com soit un un truc de service alors c'est un truc qui me tente bien et jamais fait mais tu sais un truc de service hyper à étiquette sur une typologie de personnes hyper précises. Genre, j'en sais rien, mettre en place des funnels d'acquisition de fous pour les coachs sportifs par exemple, tu vois, et je récupère une niche et je vends des prestats hyper chers mais où je sais que je vais avoir un pourcentage de réussite hyper élevé parce qu'il y aura de l'accompagnement, un truc hyper précis et que tu récupères une certaine typologie de personnes, c'est-à-dire les coachs sportifs qui font déjà un peu d'argent et pas ceux qui veulent devenir coachs sportifs, j'en sais rien et du coup, je développerai un système comme ça. Ok, on va quand même repartir du début parce que là, ça va être hyper simple comme plan. Justement, comment tu ferais pour détecter un peu cette niche ? Tu parlais de création de contenu organique mais comment tu ferais la montée en compétences ? On la comprend bien mais ce serait quoi un peu ton plan de bataille pour quelqu'un qui nous écoute et qui veut se lancer demain ? Le truc principal à retenir, en fait, il y a deux choses. C'est pour moi déjà, il faut voir qu'est-ce qui t'intéresse parce qu'il ne faut pas faire un truc juste pour l'argent et tout, c'est qu'est-ce qui t'intéresse par rapport à ça, tu listes tout et en parallèle, je dirais, il faut échanger avec énormément de personnes du marché qui sont déjà un peu en place et leur ont demandé les problèmes qu'ils ont, les opportunités qu'ils voient, etc. Et en fait, c'est eux qui vont donner les réponses. Là, tu vois, typiquement, en ce moment, il y a tout le monde qui parle de copywriting et tout, c'est intéressant. Tout le monde devient copywriter parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. 99% des copywriters sont flingués, tu vois. Comment tu arrives à montrer que tu es super bon en copywriting ? Donc, tu lisses ce que tu aimes, tu lisses les besoins du marché et tu fais un match sur un truc, tu te formes à fond. sur ça, YouTube, formation payante si nécessaire, etc. Derrière, tu prends tes premiers clients. Bon, sur ça, honnêtement, super simple, tu prends une à trois personnes, tu leur dis je travaille gratuit pour toi. Et si tu es chaud, gros case study parce que tu vas leur apporter des résultats de fou. D'ailleurs, tu matraques tes case study de tous les côtés. Et voilà, et après, tu commences à développer ton activité comme ça. Et puis après, à voir si tu veux rester en solo et plafonner à 10-20k ou à voir si tu veux commencer à passer sur la partie un peu plus complexe d'embaucher des gens, de transmettre le savoir-faire, puis de passer sur des équipes, une agence, etc. Ouais, je comprends. Alors là, on est plus effectivement sur le volet agence. Regarde ce que tu as fait avec BrainLab. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites et que tu ne referais pas aujourd'hui ? Parce que pas forcément... Franchement, ouais, tout. En fait, le truc, c'est que tu vois, j'ai jamais eu... Tu sais, souvent, les entrepreneurs, ils disent ma première boîte, elle a fait faillite et tout. Moi, techniquement, c'est mes premières boîtes et elles fonctionnent. En fait, je considère que mes premières boîtes ont marché, mais que j'ai eu 12 millions de mini-échecs dans mes boîtes. Et pour moi, le truc, ce qui fait que ça marche, c'est que c'est un peu... Je trouve l'avantage, tu vois, d'un entrepreneur, et plus tu commences jeune, mieux c'est. C'est qu'en fait, pour moi, entrepreneur, c'est que tu cours, tu te prends des murs. Boum, 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 t'as mal, mais après, t'es là en mode mur. Bon, c'est la routine, tu vois. Et en fait, ta routine, ça devient de te prendre des murs. VS, tu vois, vu que je fais un peu de salariat, le salarié, il est dans sa zone de confort, tu vois, clairement. Enfin, je ne veux pas faire une généralité, mais la plupart des salariés, ils n'ont pas cette... Déjà, ils ont toujours quelqu'un au-dessus à qui demander un peu les réponses. On dit que quand tu es entrepreneur, c'est toi-même qui dois gérer les trucs. Il y a plein de choses que tu découvres sur le terrain. Et en fait, quand tu vas te dire, tu vois, moi, quand j'ai fait du drop, j'ai dû faire 15 boutiques. J'en ai 4-5 qui ont bien marché. Donc oui, c'était rentable, mais je me suis planté plein de fois. Père et fiche, tu vois, on a fait le resto de Lille qui a au final pas du tout marché comme on voulait. On a fait un foot court. Bah, c'était super rentable, mais le modèle, il ne fonctionnait pas parce qu'on était dépendant de plein d'autres acteurs. Ça dégradait notre qualité. On a fait une dark. C'était éclaté puisqu'on s'était trompé de zone. Tu vois, le resto de base qu'on a fait, là, maintenant, il fait 1 million à l'année avec à peu près, je crois qu'on a 27% des bid'as sur la dernière, ce qui est vraiment beaucoup. La première année, on était à 400 000 avec 2% des bid'as, tu vois. Et donc, en fait, c'est toutes les petites erreurs que tu fais. Bah, comment t'apprends de ça et comment t'ajustes ? Et sur l'agence, pareil, on s'est dispersé, on s'est dit, vas-y, on ouvre d'autres verticales. Après, on s'est refocus, on a pris des clients qu'on n'aurait pas dû. T'as toujours le truc de cette marque, c'est intéressant, mais le client est trop relou, vas-y, on le teste, puis c'est insupportable. T'as ce truc de cette marque, on y croit, on fait un truc à la perf et en fait, ça ne marche pas. Franchement, j'en ai, même aujourd'hui encore, tu vois, je refais toujours des erreurs, tu vois, ce n'est pas les mêmes, mais c'est des nouvelles erreurs et des fois, ce n'est pas des erreurs et des fois, c'est des trucs, je me dis, là, ce n'était pas la bonne chose à faire. Pour ceux qui ne connaissent pas les darks, c'est les cuisines qui n'ont pas pignon sur rue et qui servent à produire après pour partir en livraison. Et justement, est-ce qu'il y a quand même vraiment des gros trucs que tu as bien compris qu'il ne fallait pas retourner dans ce travers-là ? Je pense que il faut essayer de rester focus. C'est difficile à dire sur ça parce que j'ai de boîte plus le programme mais du coup, j'ai beaucoup d'associés et tout est très bien délégué. Donc, ça me permet vraiment de rester sur mon truc et je pense qu'on va me proposer au moins un projet par mois depuis plus d'un an et je refuse tout maintenant. Ok. Je suis en mode non, désolé, non, 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 non. Et ça, je pense que ça dépend des personnalités mais moi, c'est quand même un gros problème parce que j'ai envie de faire 12 000 trucs. c'est focus et justement, d'essayer vraiment d'être le meilleur dans un truc et pas moyen surtout. C'est ça qui te permet de créer du levier et derrière de te démarquer. Tu vois, Père et Fiche, nous, sur ça, il n'y a personne vraiment sur notre créneau. Ouais. Et tu devais recommencer justement, te relancer dans la restauration et faire une autre marque que Père et Fiche en apprenant les erreurs ou si tu recommences Père et Fiche. Admettons que tu recommences Père et Fiche. C'est vrai ? Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Ouais. Mais on a eu tellement, tellement, tellement de galères. Après, le truc, c'est que plus tu fais un projet qui a du gros potentiel, plus il y a un niveau de difficulté qui est important. Et c'est pour ça, en fait, que moi, je reste sur le projet. C'est qu'aujourd'hui, ça, c'est que ma vision, mais je ne connais aucune marque. Dans tous les gens que je connais, toutes les marques qu'on accompagne et tout, il y a très belles marques qui, pour moi, a plus de potentiel que Père et Fiche parce qu'en fait, il n'y a personne sur la planète qui fait ce qu'on fait. Tu vois ? J'ai des potes qui ont fait Pokawa, qui ont pété le marché. Ben, bon, en France, ils sont leaders et tout, il n'y a rien à dire. Mais des Pokés, sur toute la planète, il y en a eu 12 millions qui sont arrivés de tous les côtés. Il y a un leader en Italie, il y a un leader en Espagne. Donc, leur pénétration de marché, elle est plus compliquée. Les marques qui comme, pareil, tu vois ? Tu prends plein de marques qui sont top. Des marques de, les pastilles vitaminées, la Hydratis, tu prends même un beau cul ou quoi. Ils ont tous des concurrents dans des pays étrangers parce que je pense que c'est, forcément, le E-Com, c'est un truc à la mode, c'est accessible, etc. Tout le monde veut sa part du gâteau et trouver une marque E-Com qui ne s'est pas déployée dans aucun pays du monde, c'est quand même, tu vois, compliqué, tu vois. Et c'est pour ça que, tu vois, pareil, sur toutes les marques food, des marques de burgers, de viande et tout, tu sais qu'il y en a 12 milliards de tous les côtés, tu vois. Donc, nous, l'avantage, c'est qu'on a quand même un truc vraiment, vraiment unique et tu vois, on voit par rapport à tous les retours des gens du marché de la restauration, tout le monde est quand même très excité par la marque, tu vois. Encore une fois, est-ce que ça va être un énorme succès ou un énorme flop ? Je ne sais pas, mais il y a ce truc de se dire, il y a quand même un gros, gros potentiel, tu vois, jusqu'où on va pouvoir l'emmener cette marque ? Oui. Après, ça dépend comment tu quantifies le flop. En soi, à partir du moment où là, ça marche déjà, tu ne peux pas dire que c'est un flop. tu vois, en vrai, même si là, l'avantage, c'est qu'on a une grosse notoriété et tout, c'est cool, si demain, je n'en sais rien, je finis à 10 restos et qu'au final, les franchises ne sont pas rentables, pour moi, c'est un gros flop. On n'a pas fait tout ça pour ça. Après, en vrai, même si ça se passe, franchement, moi, je m'en fous. Je me dis, vas-y, tu passes à autre chose et puis ce n'est pas grave. Je n'ai pas du tout peur que ça ne marche pas. On fait les trucs et puis quoi qu'il en soit, je sais qu'on ne pourrait pas faire plus parce qu'on se donne au max. Puis si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Ça fait partie de la vie et des apprentissages. C'est quoi qui te fait dire que vraiment, si tu repartais 5 ans en arrière, tu ne retournerais pas ? Parce que c'est un business où tu investis beaucoup pour peu te verser à la base versus du drop, du e-come et tout. Tu fais quand même beaucoup de cash facilement. Après, le truc, c'est que je pense qu'on est arrivé sur un produit où on a fait une création de marché. Donc, c'était quand même bien compliqué. C'est-à-dire que, mine de rien, on a arrosé le marché de tous les côtés niveau marketing. On fait plus de 10 millions de vues par mois sur les réseaux de partout. Donc, on a quand même bien forcé et on continue pour faire en sorte que la marque soit visible. Donc, je pense que là, je partirais si demain, tu vois, c'est quoi ? Si je dois relancer un truc de la restauration ou si je dois refaire un truc tout court comme tu veux. je partirais sur un truc un peu plus simple. Mais tu vois, même là, j'ai la newsletter et je kiffe vraiment bien écrire. Moi, j'aime bien travailler seul chez moi et tout. Je n'aime pas gérer des équipes. Donc, je ferais peut-être un truc, tu vois, la newsletter, je suis en train de voir pour commencer à la monétiser et tout. Mais aux US, tu vois, les newsletters, j'ai des mecs qui font un million à l'année avec des trucs comme ça, tu vois, mais des sortes de gros nouveaux, gros blogs marketing, tu vois. Donc, peut-être, je ferais un truc comme ça. Mais quoi qu'il en soit, je suis un peu comme Nora sur ça, c'est-à-dire qu'on a des boîtes et tout, on a des équipes. Moi, je suis très, très, très solitaire dans mon travail, tu vois. Genre, soit je vois mes associés, on parle de Strat, mais sinon, je n'aime pas du tout manager. J'aime bien... En fait, moi, je travaille vraiment avec mon cerveau et ma réflexion et j'ai besoin d'être seul à mon bureau avec une musique de fond, sans zéro distraction pour justement essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde, c'est quoi les nouveaux leviers marketing qu'on peut essayer, qu'est-ce qui se passe, tout, tu vois. Et pour autant, tu te verrais lancer un business seul ? Si c'est un truc comme une newsletter, oui. Tu vois, un business un peu facile ou un truc de consulting, oui. Une marque, non. Mais après, moi, j'ai passé quasiment tous mes meilleurs potes, tu vois. Donc, en fait, j'ai toujours eu ce truc et en gros, le truc, c'est que on s'est tous lancés dans le business en même temps, ça a un peu tous marché pour nous. Et en fait, moi, je ne me verrais pas du tout par contre, travailler avec quelqu'un même s'il est trop, trop chaud, mais que je me fais chier avec lui personnellement, je ne me verrais pas du tout bosser avec quelqu'un comme ça. Puisque du coup, ça fait un peu partie de mon quotidien, tu vois. Ava et Dano, on est grave différents, mais on est potes depuis l'école et ça se passe super bien et on a tous des modes de vie différents. À Axel, on a la même vie, on a la même bande de potes, on part en vacances ensemble, on fait des soirées ensemble, on bosse ensemble, on ne s'est jamais embrouillé une fois. Donc du coup, je préfère grave bosser avec un pote plutôt que quelqu'un que je ne connais pas. Ouais. Il y a un échec en particulier qui t'a marqué sur ton aventure business jusque-là, quel tu peux te référer de temps en temps ? Ben, le resto de Lille, en vrai, pour moi, c'est un échec quand même parce qu'on n'avait pas bien anticipé toute cette partie management. D'autant plus qu'on était arrivé sur une rue hyper prometteuse où on avait signé avant Covid et en fait, la rue s'est vraiment vraiment vidée à partir du Covid. Donc, mauvais emplacement, bon ça, c'était compliqué à prédire. Et non, après, qu'est-ce que j'ai flop ? Ah ben, j'avais fait une première formation, tu sais, je t'en parlais justement avec Green Bull. On avait préparé un truc énorme pour tous les restaurateurs au niveau marketing et tout et vraiment, je m'étais dit on a pété le marché et on n'a pas fait un euro. Comment ça se fait qu'elle n'a pas marché ? En fait, le problème de cible pour moi, c'est que je pense que le restaurateur, il a déjà tellement de trucs à faire qu'il n'a pas envie d'apprendre le marketing. Et donc, en fait, les mecs, ils se sont là en mode, c'est intéressant mais je passe déjà 80 heures dans mon resto, je dois gérer tous les trucs. Si en plus de ça, je dois apprendre à faire le marketing pour après le faire moi-même, c'est ingérable. Et en fait, les gars, ils se sont là en mode, moi, je suis chaud de te payer mais tu viens tout faire et je ne m'occupe pas plutôt que me former et apprendre. Et ça, vous ne l'avez pas twisté là-dessus ? Non, je n'ai pas envie d'aller sur ce marché-là. C'est vendre beaucoup de prestas, pas très cher, se rendre sur place et tout. Sur l'agence, on a les équipes au bureau mais on ne se déplace pas. Tu fais du Mediabay, de l'Astra, de la CREA, les CREA, on fait les tournages nous-mêmes et les clients, on les a en visio ou en physique. Tu te retrouves sinon à faire du CM pour les restaurateurs et tout, c'est un autre délire. Je n'ai pas envie de partir sur ce créneau-là. Je comprends. Du coup, gros flop. Ça arrive. Ouais, ça arrive. Il faut juste rebondir dessus et comprendre pourquoi. J'imagine que maintenant, quand tu lances quelque chose, le ciblage, tu le fais bien. Ouais, j'essaie de mieux le faire, tu vois. Ouais, c'est sûr. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voulait se lancer demain, soit on va commencer pour la food, en l'occurrence, qu'est-ce que ce serait ? C'est un peu contre-intuitif avec ce que j'ai fait, mais faire pas réinventer la route, tu vois. Regarder des gens en fonction de tout vous ouvrir, un truc qui te correspond. Et tu vois, il y a des trucs comme des boulangeries, des brunchs, de l'italien, ça fonctionne très bien. Donc, si tu es dans une zone où ce n'est pas encore full exploité et que le marché, il est prometteur, porteur, tu vois, vas-y, go. et après, tu as plein de bails, tu vois, il y a des gars qui ont fait cuvée noire, c'est des cafés, c'est un peu un Starbucks made in France, très bien marketé. Eux, c'est des business très smart aussi parce que tu as des très faibles coûts d'entrée parce que tu prends des petits locaux, il n'y a pas besoin d'extraction, tu es sur du café, il y a de la récurrence, tu es un produit très rentable, c'est facile dans l'utilisation, tu vois, si demain, là, ils commencent à franchiser, expliquer à des gars comment faire du café, tu vois, ce n'est pas le truc le plus compliqué au monde, donc regarder aussi en fonction de ce que tu veux faire, tu vois, est-ce que tu veux ouvrir une énorme brasserie et faire une sorte de big mama et gérer ton truc qui ne peut pas beaucoup te rapporter ou est-ce que tu veux faire un truc où tu vas dupliquer dans tous les sens et tout et par rapport à ça, regarder la reproductibilité de ton concept. Ok, et comment tu le testes un peu pour voir avant de prendre les locaux et investir de l'argent et faire un four et se retrouver avec des dettes sur les bras parce que c'est quand même très concurrentiel forcément, surtout dans des grandes villes. Là, on est à Paris, donc il y a certains quartiers où il y a un reste tous les trois mètres. Donc, ça veut dire qu'il y a de la demande, donc c'est bien, mais comment tu évites justement de te retrouver en situation ? Après, tu as des modèles un peu foot court, tu as des modèles foot truck, même de la dark en full livraison. par rapport à ça, tu peux voir un peu s'il y a un attrait pour ton marché, tu vois. Pas tout ce qu'on a fait, nous, mais ça te permet déjà de prendre la température. Puis après, tu vois, je connais des gars, c'est des Libanais, eux, ils font que de la dark, ils sont millimétrés au niveau des process, mais eux, avec les agrégateurs de livraison, ils se disent, ok, bon, par exemple, j'en sais rien, Toulouse, fais-moi un rapport sur tout ce qui se vend. Tac, boum, ok, j'en sais rien, c'est la salade qui ressort à 70%. Ok, bon, bah boum, on se met au million, on crée une marque de salade. En fait, ils créent des marques pas par rapport à ce qu'eux veulent faire, par rapport à la demande. Et du coup, ça marche super bien. Ok. En se basant sur toute la data et tout, et ça, c'est hyper intéressant. Et alors, l'autre point, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut lancer soit une agence soit en free au début sur soit du content ou de la brand, ce que vous pouvez faire ? Bah, c'est un peu ce que je te disais avant, c'est tu vas voir ce qui toi t'intéresse, là où t'es bon, tu développes ta compétence et en parallèle, tu check tout ce qui se fait sur le marché et là où il y a un besoin. Parce que c'est super d'être très bon sur un truc, mais si tout le monde s'en bat les couilles, il va pas y avoir de match, quoi. Ouais. Donc, le classique offre et demande est vraiment, après, je sais que c'est très facile à dire et souvent plus compliqué à appliquer, mais vraiment, essayer de trouver un match sur un truc qui t'intéresse et que tu sais que tu vas pouvoir le faire de façon un peu intensive puisque quand tu fais de l'entrepreneuriat, mine de rien, c'est fatigant, quoi. Si t'aimes pas ce que tu fais, tu fais un burn-out et tu te suicides, quoi. Ouais, ça, je le souhaite à personne, forcément. Non. Mais toi, qui a maintenant beaucoup de recul sur les réseaux, où est-ce que tu penses qu'elle est la meilleure plateforme justement pour aller parler au marché ? Toutes. Ouais. Bah, je pense que, alors ça dépend, tu vois, typiquement, si je me lançais en free et tout, j'irais sur LinkedIn puisque mine de rien, l'audience, elle est très quali. Donc, d'un point de vue un peu prestat, freelance et tout, tu vois, j'irais plus sur LinkedIn et Insta, en fonction de ce que tu vends, ça reste bien, tu vois. T'as des strates de qualification ou derrière, tu DM les personnes et tout, ça close quand même bien. Et après, bah, si t'es sur un délire maribite aussi, moi, je serais comme périfiche, tu vois, mais du content viral de tous les côtés et tu le reposes de partout, quoi. Parce que tout est, TikTok, Facebook, Insta, Snapchat, Snapchat, Spotlight, les YouTube Shorts, tout fonctionne pareil. Donc, du coup, je ne me prendrais pas la tête, quoi. Ok. Il y a des recommandations, des recommandations, forcément. Il y a des formations que tu recommandes, bien évidemment, l'accompagnement. La mienne. qui s'appelle comment ? Ça s'appelle La Recette. Ok. Et non, et plus sérieusement, bah là, on vient de la lancer il y a un mois. Très bon démarrage, contrairement à l'autre. Ok. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde encore dessus. Tu vois, je crois qu'il y a 65 personnes, mais ils sont tous très contents. J'ai fait, bah tu vois, c'est marrant parce que j'ai fait exactement ce que je m'étais dit que je ne referais pas. C'est-à-dire, je m'étais dit si je refais une formation, parce que j'ai toujours voulu faire ça. J'aime bien, en fait, tu sais, avec Axel et des potes, on fait beaucoup de coaching dans les écoles et tout. Moi, le truc qui m'intéresse, c'est qu'en fait, ce que je vois, c'est que la plupart du temps, 90% des gens, ils ne vont pas au bout de leurs idées ou ils ne passent pas à l'action parce qu'ils ont des barrières mentales et ils ne savent pas quoi faire, ils ont des manques de compétences, et tout. J'aime bien péter ce truc-là et qu'ils se disent, bah comme moi, ça a pu m'arriver, tu vois, il y a plusieurs années, que quelqu'un m'a fait, et je me dis, putain, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux, tu vois. Et qu'en fait, ils se disent, ah bah en fait, oui, je ne suis pas condamné à avoir un job de merde à 2000 balles par mois, tu vois, et j'ai plus de potentiel que ça. En fait, du coup, toute la formation, en gros, on l'a axée, en fait, sur tout ce qui est création de business en ligne, tu vois, que ce soit une marque e-com, ou même si tu veux faire de la prestat, ça reprend tout. C'est-à-dire, toutes les bases, au début, les trucs un peu plus chiants, mais sur toute la partie positionnement, analyse de la concurrence, comment tu te crées un truc pertinent, toute l'identité que tu crées derrière, comment tu crées une offre cohérente, toute la partie réseaux sociaux, comment tu les comprends, création de contenu viral, toutes les strates d'ad, méta, Google, TikTok, l'influence, toute la partie tracking, les trucs trop chiants mais indispensables pour faire en sorte de remonter bien tes données, et après, tout ce qui est IA, tout ce que tu peux automatiser sur ton business, et tu vois, il y a 30 ou 35 heures de formation. Je crois qu'il y a 30 et là, on rajoute un module de 4 heures sur tout ce qui est financement, crowdfunding, les organismes d'État et tout, qui peuvent t'aider à avoir du cash au début, mais en vrai, un truc comme ça, moi, comme j'ai pu faire des formations à l'époque, tu vois, je me dis, si j'avais une formation comme ça, mais c'est incroyable, comme à l'époque, j'ai fait des formations, tu vois, que ce soit coup d'État ou quoi, j'ai pété mon crâne, c'est incroyable, donc voilà. OK. Pour se donner un ordre d'idée, selon toi, combien ça peut prendre, sans être trop optimiste, de pouvoir lancer une activité en ligne ? Alors, c'est très variable et attends, d'ailleurs, juste pour, tu te dis, j'ai fait exactement ce que j'avais dit que je ne voulais pas, c'est que je m'étais dit si je relance un produit, je vais le vendre avant de le faire, pour le tester et tout et au final, vu que j'ai fait la formation avec Green Bull, ils ont dit, allez-y, on fait un truc gros et tout, donc en fait, on s'est retrouvés à cinq potes, il y a eu deux semaines de tournage en studio, on a investi de fou dans la formation et c'est exactement, tu vois, ce que je m'étais dit que je ne referais pas et tout, au final, je l'ai refait. Et pour lancer, en fait, pour moi, il y a différents trucs, c'est-à-dire que si tu vends la formation, je n'aime pas trop ce mot parce que c'est très mal vu en France, tu vois, on appelle ça un programme, mais bon, soit c'est un programme formation, la montée en compétences. C'est la même chose de toute façon. Tu vends, il y a différents types de personnes. Déjà, je crois que la moyenne des gens en France qui finissent une formation qu'ils ont achetée, c'est 40%. Donc, c'est catastrophique. Mais c'est comme les gens qui s'inscrivent à la salle de sport, qui payent un an et qui vont un mois, tu vois. Donc, nous, tu vois, on insiste à fond sur les gars, il y en a plein qui ne vont pas la finir, ne soyez pas ces personnes. Après, si la personne, elle paye pour ne pas la faire, ça me désole un peu, mais bon, tant pis pour elle, quoi. Ensuite, si tu as une personne qui est déjà, tu vois, à l'aise au niveau marketing et tout, pour moi, en trois mois, tu peux commencer à te sortir des revenus qui vont te garantir un petit salaire, tu vois. Sauf si tu es un ovni et tu pètes le marché, je pense qu'il y aura quelques cas comme ça. Après, c'est dans la situation où tu as un job, voire une famille et tout à côté. Tu vois, on a des gens, ils ont vu la formation en une semaine, à plein, au bout d'un mois et demi, ils ont fait un tiers de la formation. Ils vont tranquille à leur rythme. Donc, en fait, c'est impossible de dire, tu vois, moi, quand j'avais fait la formation de Yomi, je l'avais vue en deux semaines alors que j'avais un CDI plus père et fiche à côté et je me faisais deux, trois heures par jour la pause et tout et ma première boutique, j'avais fait dix mille de chiffres, une mille cinq de bénef, tu vois. Donc, en vrai, c'était allé super vite et encore une fois, ça dépend. Et puis, la personne qui suit la formation qui veut monter une petite boutique va pouvoir faire du cash rapidement ou qui vend du service, la personne qui est en train de développer une grosse marque et tout, à court terme, elle va tout mettre en place, elle aura moins de résultats. Par contre, elle va pouvoir la développer, on va dire, plus violemment sur le long terme. Donc, voilà. Ouais, dans tous les cas, il ne faut pas, ça nécessite du travail, c'est logique de le dire mais il faut quand même le rappeler. Ah bah de fou, nous, on insiste à fond dessus, c'est-à-dire qu'on vend une méthode qui fonctionne parce que moi, c'est ce que j'applique sur les marques, c'est ce qu'on applique pour nos clients de l'agence mais la recette à tu fais 10 cas par mois en travaillant 2 heures par jour, ça n'existe pas, tu vois. Il faut travailler, il faut tester, même quand tu vas tester les strates au début, même si tu vois, c'est des strates de content organique et tout, on explique tout, au début, tu sais très bien que les mecs ne vont pas faire de vue parce que tu ne peux pas réussir 100% des cas mais c'est comment tu, comme quand tu es en cours, tu es en exercice, enfin, tu es en cours de maths, tu fais des problèmes, tu vois, tu te plantes puis après, tu commences à avoir la logique, le mécanisme et derrière, ça va aller vite et tu comprends comment être plus fluide et développer tes trucs. Ouais, totalement. Après, on ne dit pas ça spécifiquement pour ta formation mais de façon générale, c'est hyper important de se former au bout d'un moment, vous pouvez apprendre par vous-même mais on recommande quand même de se former, on l'a tous les deux faits donc il n'y a pas de problème. Mais tu vois, la formation du UMI, pour moi, c'est un bon exemple parce qu'on est une dizaine à avoir très très bien marché dessus mais je pense que déjà tous les gens qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat disent ouais, UMI, c'est un arnaqueur et tout, tu vois. Et à côté de ça, moi, j'ai beaucoup de potes profils plus salariés qui peuvent être intelligents mais qui n'ont pas justement cette aptitude à vraiment prendre des risques et se prendre des murs. Déjà, à la place, je leur ai filé la formation, d'autres qui l'ont acheté, ils ont fait deux semaines de tests, ils n'ont rien fait, ils ont fait ah putain, j'étais sûr, c'est un arnaque, ça ne marche pas. Ah non, formation de UMI, j'ai pas les... il en vend tellement, tu vois, je pense qu'il n'y a même pas 1% des gens qui ont des résultats mais entre ceux qui se donnent vraiment les moyens de réussir, ceux qui au final galèrent plus que les autres et tout et en vrai, tu vois, que ce soit la formation de UMI ou plein d'autres, on te donne un process qui fonctionne et après, c'est comment tu persévères, tu améliores tes trucs petit à petit, tu as l'intelligence de voir qu'est-ce qu'a planté, comment tu ajustes ça et petit à petit, tu augmentes, tu vois. Comme vraiment, tout ce que tu fais quand tu lances une boîte dans l'entrepreneuriat, tu vois. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette miracle, tu vois, aujourd'hui. Oui. Ce qu'il faut se dire, c'est que si vous faites un all-in sur un truc, ben, ouais, c'est quand même très très risqué, quoi. Ouais, carrément, tu vois, mais après, même nous, là, au final, j'en ai deux dans la formation, ils ont des taffes et ils ne veulent même pas en reprendre. Ils sont dans le marketing et en fait, ça leur permet de monter vachement en compétence sur leur sujet parce qu'ils sont en mode responsable marketing sur les marques donc ce n'est pas la cible, tu vois, qu'on a de base mais c'est des trucs aussi où ça les aide vachement, tu vois. Et en vrai, moi, j'ai un peu de mal avec, c'est une banalité de payer, limite maintenant, 20 000 balles une école de commerce qui en vrai, elles sont toutes à la ramasse niveau marketing et derrière, en parallèle, quand tu vois une formation à entre 1 000 et 2 000 balles, les gens te disent, ouais, c'est un escroc. En plus, les gens, tu la vends 1 000 balles, les gens se disent, bah, il prend tout dans la poche, tu vois. Oui. Donc, ouais, ouais, c'est sûr. Après, j'entends la comparaison mais c'est pas la même chose. L'école de commerce va plutôt te préparer à du corpo et ça va t'apporter un réseau et c'est un diplôme qui est nécessaire pour rentrer dans ces différentes boîtes et c'est ça qui va te permettre d'accéder à telle grille de rémunération. bien sûr, mais tu vois, pour moi, aujourd'hui, une école de commerce, ça dépend des branches que tu fais mais si tu veux faire du marketing, aujourd'hui, faire une école de commerce, ça sert strictement à rien. Je sais bien. Et on le voit, le niveau d'étudiants M2 là à Paris qui sont en PLS de trouver un job parce que tu vois, t'as tout axé sur internet partout. Donc, en fait, aujourd'hui, même moi, je le vois, tous mes potes qui ont des boîtes et tout, même qui travaillent dans des plus grosses boîtes, franchement, sur des jobs marketing, t'es pas comme dans les cabinets, tu vois, les big four, les KPMG, et tout, où là, tu regardes les écoles. Là, ils vont regarder quoi ? Ils vont regarder des mecs chauds et le gars chaud qui n'a même pas fait d'études mais qui s'est tué sur YouTube et qui est, j'en sais rien, qui est le meilleur monteur de tout Paris, crois-moi qu'il va trouver un job en 2-2, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est encore le truc où j'insiste sur le fait qu'il faut réussir à se différencier sur un domaine. Tu vois, moi, j'ai réussi à me différencier sur le marketing dans la food, en fait. Et du coup, c'est ça qui me fait un peu ressortir au niveau visibilité. Et je trouve, si tu n'arrives pas à te différencier sur un truc, tu deviens, j'en sais rien, le copywriter des cuisiniers, tu vois, tu deviens l'agence mailing, je ne sais pas, des marques cosmétiques ou quoi, tu vois. Mais si tu arrives vraiment à être reconnu sur un truc, automatiquement, la vie, elle est beaucoup plus facile. Ouais, complètement. Aller chercher à se nicher et ne pas rester, comme on voit beaucoup sur LinkedIn, copywriter pour les CIO, bon, peut-être aller... Ouais, non, mais tu vois, en fait, si tu fais des... Tous ceux qui font des études, moi, mon plus gros conseil, c'est très bien parce que ça te donne des bases. Ouais. Ça te met, on va dire, niveau 3 sur 10 sur toutes les compétences marketing. Et du coup, va chercher à, sur une des 10-15 compétences que tu apprends, va chercher à monter à 9-10 sur une pour au final, quand tu arrives en entretien, dire, non, je fais ça, boum, ok, mais sur ça, je suis un tueur, regarde ce que j'ai fait, tac, tac, tac. Et là, en fait, le recruteur, tu vas le cacher, tu vois, moi, je vois le dernier truc, là, je recrutais, on a recruté 2 CDI sur BrainLab, on a eu un nombre de candidatures, c'était abusé. Et sur Perifis, j'ai recruté une alternance en marketing, j'ai reçu 200 CV. 200 CV, c'est abusé. Comment tu fais le tri, tu vois ? C'est fou. Ouais. Donc, en fait, la personne qui te dit, bah voilà, j'ai fait mes études, blablabla, truc classique, même pas, tu la regardes la candidature, tu vois. C'est triste, mais c'est la vérité, de voir ce qu'elle a pu faire. J'ai regardé les profils les plus innovants, ceux qui se démarquaient, en fait, tous ceux qui m'ont tapé à l'œil, c'est que des jeunes qui avaient des books un peu de ce qu'ils avaient fait, que ce soit vidéos, images et tout, tu vois, et qui me montraient quelque chose autre que, tu vois, moi, d'ailleurs, je dis à chaque fois, je me fais pas de lettres de motivation, je vais jamais la lire. Soyez honnête. Ouais, bien sûr, je comprends. Écoute, c'est génial, j'aimerais maintenant qu'on parle un peu plus de toi et de tes bottes secrètes. Alors, tu me disais qu'effectivement, t'étais un peu sur, enfin, c'est pas un peu, t'es sur plusieurs projets et même si t'as beaucoup délégué, bon, ben, t'as quand même un gros volume. Comment tu fais pour concilier tout ça ? Quels sont un peu tes exutoires ? Comment tu fais pour t'organiser, pour survivre dans ce train effréné ? Ben, j'ai une bonne hygiène de vie, même si ça m'arrive de déraper très fort en soirée, mais sinon, d'une manière générale, je fais attention à ce que je mange, je fais, ben, beaucoup de sport, d'étirements, j'ai des habitudes, je suis un malade sur ça. Ok. J'ai un tableau Excel où je traque tout, toutes mes routines chaque jour et tout. Et après, après, je dirais, Brick, ben, tout ce qui est sport, étirements, ben, en fait, je fais vachement attention à ma santé parce que pour moi, c'est vraiment le pilier de tout. Ouais. Ça qui me permet d'être productif, heureux dans tout ce que je fais. et performant. Et voilà, et beaucoup de... C'est un peu cliché, mais j'ai mes routines du matin, quoi, tu vois. Ok. Pas de telle le matin, douche froide, si je suis dans le sud, je me baigne à la mer, l'hiver, j'ai beaucoup de trucs de visualisation. J'ai... Après, je fais plein de trucs dans les énergies et tout. Ok. Des trucs un peu chelous. Ok. Comment tu t'es mis là-dedans ? J'ai commencé en fait à premier jour du Covid, donc il y a plus de 4 ans. Déjà, avant, je faisais des... En fait, j'ai vu le reportage de Iceman, je crois, 2018, sur Vice. Je me suis dit, putain, c'est incroyable. Le mec n'est plus malade. Le mec contrôle son corps parce qu'il prend des bains froids, donc j'ai dit, ok, c'est mort, je vais faire ça tout le temps. Donc, je commence à prendre des douches froides tout le temps et des bains froids et tout. Tu vois, j'ai même fait des stages de Iceman, enfin les vrais stages, tu vois. Et alors ? C'est trop bien. C'est trop bien. Ça marche. Je pense que pour mon âge, je suis dans le top 0,1% des gens en bonne santé, tu vois. Tu peux toujours améliorer des choses. Mais tu vois, d'un point de vue performance sportive, niveau d'énergie et tout, genre, je n'ai jamais été aussi en forme de toute ma vie que maintenant, tu vois. Alors que les gens, ils te disent, ouais, à 25 ans, tu as commencé à être fatigué et tout. Franchement, c'est juste que tu es flingué et tu manges McDo tous les jours et tu ne sais pas faire de sport, tu vois. Et ça implique des routines et encore une fois, c'est de la rigueur, tu vois. C'est-à-dire que tu n'as pas envie d'aller au sport tous les jours. Quand je me lève, que du coup, tu vois, je mets mon mantel sur mon bureau donc dès que le réveil sonne, je dois me lever pour aller l'éteindre, que je vais me prendre une douche gelée, bah ce n'est pas des trucs que j'ai forcément envie de faire mais tu prends des habitudes. Et ouais, les trucs de Iceman et tout ce qui est trop et après, j'ai commencé du coup à faire des trucs de respiration parce que j'avais beaucoup essayé de méditer, je n'arrivais pas et respiration, vu que c'est mécanique, tu sais, en mode hyperventilation et tout, les breastworks, bah moi, ça m'apaise de fou et en fait, c'est devenu un peu mon moment où j'arrive un peu à me faire planer et c'est là où je me pose. Maintenant, je réfléchis, que ce soit à tout, sur ma vie perso, le business, tout, à chaque fois que je fais ça. Donc, je le fais de fou et en fait, tout à petit, j'ai commencé à faire de plus en plus de trucs sur les énergies puis après, j'ai commencé à avoir un masseur holistique, c'est un masseur d'énergie qui te régule tes points d'énergie dans ton corps et tout. Donc, ça pareil, ça m'a vraiment bien aidé et en fait, ça m'a permis d'être dans un niveau de détente, tu vois, de fou parce qu'au début, quand je lance plusieurs boîtes et tout, au début, j'ai le CDI, j'étais H24 en train de courir, c'était assez stressant et puis, tu apprends un peu ce qui peut t'arriver et après, j'ai fait quoi ? Ouais, après, je vois une chamane aussi une fois par an où là, c'est des trucs un peu plus perché, c'est psychothérapiste ou psychédélique. Ok. Donc, c'est des voyages sous MD ou champi. Moi, je fais que MD à chaque fois pour l'instant et donc là, tu pars en introspection profonde et ça, pour le coup, la première fois que je l'ai fait, moi, ça m'a changé la vie. Ah ouais, à ce point ? Ouais, c'était abusé. En fait, j'ai eu, pour ceux qui écoutent et qui peuvent connaître, je ne savais pas ce que j'avais eu mais j'ai eu une montée de condalini qui est comme un point G niveau énergie qui est en gros, un peu spirituellement, c'est l'alignement des sept chakras. En fait, du coup, moi déjà, je ne prends pas du tout de drogue, tu vois ? j'étais un peu stressé à l'idée de faire ça mais en fait, j'ai rencontré une pote qui m'en a parlé et tout et un peu comme j'ai lancé des boîtes, j'avais lu plein de trucs sur le cerveau par rapport à ça, tout ce qui était psilocybine sur l'AMD, les champis et je trouvais ça super intéressant mais vraiment le côté un peu scientifique, tu vois ? Les effets que tu as sur ton cerveau et j'ai vu tellement de cas, de trucs, de gens guérir du cancer et tout sur des trucs de fou que je me suis dit bon ouais, vas-y, je contacte la meuf, tac, elle m'explique en 10 minutes, je me suis dit vas-y, c'est mon show et c'était dans 3 séances donc tu es à la première séance où c'est un peu une séance de psy, tu vois ? Où elle te pose pas de questions sur ta vie et moi, elle m'avait dit en vrai, t'es en très bonne santé, tu vois ? Elle me dit même niveau mental et tout et j'ai jamais vu quelqu'un aussi bien que toi, tu vois ? Moi, le principal problème, c'était comment j'arrive à plus être dans le moment présent parce que vu que j'ai fait 12 milliards de trucs, je suis là 24 sur l'hôtel, le WhatsApp et tout, toujours en train de penser qu'est-ce qu'il faut faire et tout, même quand j'étais avec mes potes, avec mon ex et toi à l'époque, elle m'a fait péter un câble, tu vois ? Le soir, on mangeait, j'étais là sur WhatsApp et du coup, j'ai fait ça et en fait, j'ai eu comme quand c'est parti, tu vois ? J'ai eu une sorte de raz-de-marée d'énergie et j'ai eu un big bang au niveau de ma tête. Les gens vont me prendre pour un fou. Et en fait, c'est comme si ça explosait et tout ce qui était décès, ruptures, blessures musculaires, stress, tout disparaissait d'un coup. En fait, c'est comme si dans ton corps, tu as plein de, tu as des lignes d'énergie et j'avais plein, 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 plein de nœuds là. Tu sais comme quand tu arrives sur le port de pêche et le gros fil là, il est impossible à enlever et moi d'un coup, ça fait et en fait, à partir de ce moment-là, la première fois que je l'ai fait, c'était il y a plus d'un an et demi et je n'ai plus jamais été stressé dans ma vie. Et en fait, bon après, tu as tout un, en gros, moi j'ai tout un, en fait, j'ai revoyagé dans toute ma vie et j'ai résolu tous les problèmes que j'avais. Et en fait, après, quand tu, quand tu as des explications un peu plus scientifiques, c'est qu'en gros, ça te permet de reset un peu tes circuits neuronaux et en fonction de sur quoi tu travailles, ça te permet même de reset des croyances limitantes, des problèmes que tu avais, des pensées, tu vois, c'est comme si ton cerveau, c'est une piste de ski en fin de journée et avec ça, tu fais, tu remets tout à zéro, tu peux recréer tes nouveaux chemins. Tu fais passer la dameuse. Hein ? Tu fais passer la dameuse. Ouais, de fou, franchement de fou. Et du coup, bah depuis, je suis beaucoup plus détendu et maintenant, je fais beaucoup de trucs aussi de, en gros, je fais de la méditation et tout, tous les matins, je fais des trucs de Joe Dispanza. Ok. Pareil, sur des trucs de visualisation et tout, d'un peu hyper ventilation, que des trucs où l'objectif, c'est de penser à rien. Le breastwork, tu t'es formé avec lui ? Le breastwork, j'ai fait à la base la méthode Wim Hof. Tu sais, il y a une vidéo classique 11 minutes, là, tu tapes méthode Wim Hof anglais, c'est à trois boucles où à chaque fois, tu craches tout ton air, tu restes en apnée et puis après, tu reprends, tu refais une boucle. Ok. Et après, en fait, j'ai commencé à partir sur des trucs un peu plus violents, des séances de 30, 40 minutes, mais c'est des vidéos YouTube. Je pense que tu tapes, je ne sais plus ce que c'est la chaîne. Moi, j'ai mes vidéos enregistrées. Après, quand j'ai fait les stages Wim Hof, là, j'ai fait des sessions 45 minutes, mais il y a des meufs dans la pièce à côté de moi qui étaient en train de hurler, pleurer et tout. Il y en a qui partent vraiment loin, tu vois. Moi, je ne suis pas du tout aussi loin, c'était plané. Il y en a, ils arrivent à retourner en enfance et tout avec ça. Parce que si je ne te dis pas de conneries, je crois que quand tu fais ça, ça crée de l'ADMT dans ton cerveau et donc du coup, ça te permet un peu de planer, voire de voyager dans des parties de ta vie. Moi, je ne suis jamais du tout arrivé dans ce temps-là en faisant de la respiration, mais ça me permet vraiment justement de m'apaiser. En fait, vu que tu es concentré sur l'action mécanique, pour moi, ça a été le premier pas à comment j'arrête de penser à tout. Vu que je suis très créatif et tout, je fais là en mode et voilà. Et maintenant, après, j'ai fait les trucs de Jody Spenza. c'est une formation qui s'appelle The Formula en ligne. Encore une formation que j'ai faite. Et du coup, là, en gros, en fonction de celle que tu fais, c'est 20 à 35 minutes de méditation tous les matins. Donc, il faut se lever plus tôt. Ouais, je m'étonne. Et là, pour le coup, mais en fait, avec ces... parce que j'ai tous les trucs là, petits bambous et tout, je pète un câble. Impossible pour moi. Et là, avec lui, ce qu'il te fait, il te met une musique un peu psychédélique et tu as une voix en parallèle qui te parle et genre, en gros, l'objectif, maintenant, je le vois un peu comme un jeu, c'est je ferme les yeux et je dois essayer à me balader dans le noir. Donc, comment j'arrive à avancer ? Jouer à ça si vous regardez. Fermez les yeux, vous ne pensez à rien et vous essayez de visualiser l'espace un peu temporel noir que vous avez autour de vous et tu essayes d'avancer. Et automatiquement, déjà, tu ne penses plus qu'à ça et après, c'est comment derrière, tu vas ressentir les énergies. Donc, généralement, c'est facile de les ressentir aux extrémités. Et derrière, quand tu es vachement concentré sur la respiration, c'est comment tu arrives à la faire circuler dans ton corps. Et généralement, tu parles là, il faut la faire passer derrière. Puis après, c'est la glande pinéidale, si je ne dis pas de bêtises, qui est ce qui relie ton cœur à ton cerveau et ça qui te permet justement de visualiser. En fait, le truc qu'il dit, c'est que lui, le cerveau ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Donc, si imaginons, tu te dis, je vais être super heureux avec ma copine, on va avoir des enfants, etc. Plus tu visualises cette situation, plus tu vas aller dans un schéma qui va t'emmener vers là. Et c'est tout un truc de loi de l'attraction. Et après, c'est très, très... Tu as un livre qui l'explique tout ça, c'est Rompre avec soi-même, où il explique que du coup, c'est très lié un peu trop spirituel pour moi. Mais il explique qu'en fait, par la pensée, tu peux influer ton présent, mais aussi ton passé et ton futur, tu vois, via tout ce qui est énergie et tout. Donc, voilà. Donc, moi, je crois à fond à ça. Et ça fait 4 ans que je le fais et il m'arrive des trucs plutôt cool depuis. Ça ne marche pas à 100% des cas, malheureusement, mais en fait, du moment que tu es dans une dynamique positive dès le matin, automatiquement, tu as beaucoup plus de chance. Tous ces trucs de loi de l'attraction, tu vois, mais tu as beaucoup plus de chance qu'il t'arrive des trucs positifs que si tu travailles le matin, tu passes une heure sur TikTok et puis tu te dis putain, leur vie, elle est trop bien aux autres, je suis une grosse merde et puis tu vas traîner à prendre ton café et puis tu te dis je vais commencer à démarrer à bosser à 9h et puis tu démarres à 10h et puis je trouve que comment tu démarres ta journée, c'est pour ça que mes routines impactent toute ta journée. Du coup, si tu démarres bien toute ta journée, c'est-à-dire que tu fais une bonne semaine et si tu fais des bonnes semaines, tu fais un bon mois puis une bonne année puis une bonne vie tandis que si tu démarres mal toute ta journée, du coup, c'est plus compliqué. Tu as des routines toi ? J'allais te demander si tu pouvais nous partager justement ta routine type mais effectivement, je n'ai pas encore inclus ces volets-là même si notamment le breastworking, j'aimerais vraiment le faire. Pour l'instant, c'est me lever déjà efficacement par rester 1000 ans. J'ai ma petite routine de le réveil sonne. Je m'assieds directement sur le bord de mon lit. J'attends un peu avant de me lever histoire de ne pas tomber dans les pommes, tu vois. Mais rien que le fait de faire ça, en fait, ça marche hyper bien parce que si on commence à rester somnolé dans le lit, c'est horrible et c'est vraiment un enfer. Donc, c'est une discipline à avoir mais ça marche terriblement bien. Franchement, ça, c'est à tester. Et après, sport, c'est un peu dur. Tu te lèves, tu vas au sport et ton cerveau invente toutes les raisons possibles, imaginables pour ne pas que tu y ailles. C'est vraiment le plus gros décréatif de la Terre pour te faire procrastiner. C'est vraiment incroyable. Mais le sport, ça te crée de l'endorphine si je ne dis pas de conneries et en fait, c'est vraiment le meilleur moyen de te sentir bien avec toi, dans ton corps, dans ta relation, ta famille, tes potes, ton taf. En fait, les gens qui ne font pas de sport, c'est abusé. Tellement, ils ont un manque à gagner sur ça. C'est certain. Et après, effectivement, essayer de prendre le portable le plus tard possible, ça, c'est un impact de fou. Récemment, j'ai essayé de le limiter, mais en journée, je sentais que j'y étais trop. Et là, j'ai coupé 48 heures un week-end, mais vraiment, pas de telle. Je n'ai jamais eu autant d'idées depuis des mois. C'est fou à quel point c'est un inhibiteur de créativité. Moi, j'ai tout bloqué sur mon telle là maintenant. Bon, déjà, je n'ai plus les notifs et tout. En vrai, je ne réponds à personne. Et j'ai une app qui s'appelle Opal qui me bloque. Il y a des apps qui sont bloquées 24 sur 24. Donc, pour les débloquer, il faut que j'aille faire deux manips et tout. C'est trop relou. Ça me prend genre 10 secondes. C'est quand même long. Et après, j'ai toutes les autres apps sauf le WhatsApp Pro qui sont bloquées de 9 à 18. 6 sur 7. Plus le truc de iPhone ou de 22h30 à 8h30 qui se re-bloque aussi. Ok. Donc, tu vois, si je vais ouvrir une app le soir, j'ai trois trucs qui a débloqué et tout. Et en fait, mon temps d'écran, tu vois, là, il est passé de 3-4 heures par jour en moyenne et là, maintenant, il est à 1h30 max. Ça te fait gagner un temps de fou, quoi. Et après, après, c'est quand tu es dans ta dynamique, tu peux y rester longtemps, quoi. Ouais, c'est sûr. Pour les gens qui nous écoutent, ça peut paraître un peu extrême, mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est devenu un réflexe de malade. De fou. Mais tu vois, là, j'étais en mode dans le sud, il y a 10 jours faire la Nive d'Axel, donc on a fait 48 heures de soirées assez intenses et bon, on a fini dimanche soir à 1h du mat, j'avais mon avion le lundi matin, mais le lundi, bon, j'étais inerte, quoi, mais j'ai fait, le lundi, je crois que j'ai fait 5 ou 6 heures de temps d'écran sur la journée. Bon, j'avais prévu que ce serait une journée perdue, tu vois. Bien évidemment, tu ne peux pas garder ce rythme toute l'année. En fait, je me dis, quand tu es fatigué, bon, plus avec de l'alcool et tout, du coup, tu as envie de rien faire, tu n'es pas motivé, donc tu perds ton temps, après tu vas sur les réseaux, sur les réseaux, tu te dis, ah putain, les autres, ils ont une vie meilleure que la mienne, tu dois aller au sport, mais tu es flingué, donc tu te dis, je n'irai pas, et après tu te dis, putain, je suis une grosse merde, tu ne peux pas aller au sport. En fait, je trouve que c'est ça, c'est un enchaînement, c'est pour ça que j'ai une routine, tu vois, du matin, c'est que soit tu démarres ta journée, après moi je suis un peu extrême, tu vois, soit je démarre ma journée en mode, genre je suis un boss, soit je démarre ma journée en mode, je me suis fait avoir par, c'est un peu un combat, tu vois, je me suis fait avoir par mon tel, et je suis une grosse merde, et ma journée va être flinguée, tu vois. C'est clair, c'est par exemple que tu parles d'être extrême, moi je le suis aussi souvent dans les routines que je peux mettre en place, bon, on évoquait ensemble, mais j'ai un passé militaire, et j'ai vraiment remarqué, en tout cas pour moi, et je l'observe sur beaucoup de personnes, que si tu n'es pas extrême au début, en fait, c'est tellement dur de mettre en place des habitudes, de le tester, de voir si ça marche et tout, que si tu ne le fais qu'à moitié, non, c'est clair, il faut se mettre la rigueur, et après, il y a déjà forcément certaines routines que tu ne tiendras peut-être pas, toute ta vie, mais au moins, peut-être que tu la dégraderas un peu, mais tu l'as suffisamment ancrée, et tu es suffisamment allé loin, pour garder un peu le 20% de Pareto, qui t'aura plus de résultats. Puis après, l'idée, c'est d'en intégrer petit à petit, pas de se mettre des routines d'un coup, et le truc, c'est que moi, tu vois, typiquement sur les routines, j'ai des périodes de rush, et des périodes où je ne les fais pas, c'est-à-dire que généralement, je vais faire 5 à 8 semaines, ben, vraiment vénère, et après, pendant 2 semaines, puisque vu que je bouge un peu à droite à gauche, si je bouge voir des potes ou quoi, dans ce cas-là, il y a des routines que j'applique encore, mais je ne les traque pas, parce que tu sais, vu que je traque tout, parce que du coup, je me dis, bon ben, pendant 2 semaines, là, je ne fais rien, c'est-à-dire, ce que j'ai envie de faire, je le fais, mais je ne suis pas en train de me mettre la pression, oh putain, il faut que je fasse ça, ça et tout, tu vois, histoire de relâcher, parce que c'est impossible toute l'année d'être dans un rythme hyper intense, parce que, en vrai, je ne connais personne qui arrive, quoi. Ouais, clairement. Après, ça, c'est le niveau d'après, c'est de ne pas être trop dur avec soi-même, c'est pas parce qu'on a lâché le truc, même si c'est sur 2 semaines, l'important, c'est d'y retourner, mais si on se dit, je suis vraiment le dernier des... Mais c'est pour ça que, tu vois, moi, toutes les routines, j'ai testé 12 milliards de trucs, là, j'ai un truc qui me correspond bien, et ces trucs qui demandent de la rigueur, qui sont compliqués à faire, mais qui me procurent du plaisir à faire, tu vois. Et il y en a que j'ai essayé qui ne me procuraient pas de plaisir, du coup, vu que je ne les faisais pas, ça crée de la frustration, et du coup, ils me disaient, bon, vas-y, en vrai, ça sert à rien, en plus, tu vois. Genre, j'avais mis des trucs d'horaire spécifique, même au début, le truc classique, à la compte, lire 15 minutes par jour, ou lire 10 pages par jour. Franchement, moi, ça ne me va pas du tout, tu vois. C'est-à-dire que, quand je lis un livre, j'ai envie de le... Je peux le tuer en 3 jours, après, j'ai pu lire pendant 2 mois, mais je ne suis pas un mec qui aime bien lire quelques pages par jour parce que c'est dans sa routine, tu vois. Et je t'en connais qui aime bien faire ça, moi, ça ne me va pas du tout, tu vois. Donc, je pense qu'après, chacun adapte ses routines un peu à aussi qu'est-ce qui lui correspond et comment il peut être à l'aise avec ça, quoi. Ouais, bien sûr. Tu me parlais tout à l'heure de créativité, forcément, ça transparaît pour créer des marques, pour créer du contenu, etc. Il faut forcément de la créativité. A ton avis, d'où ça devient et comment tu le cultives ? Ben, ma grand-mère était artiste. Je ne sais pas si je tiens ça d'elle, mais elle faisait des sculptures et des expos pour... Mon père, il est pied noir, donc ils étaient au Maroc. Et elle faisait des expos pour le roi du Maroc, le roi d'Inde et tout. Elle avait un peu percé, tu vois, dans l'art. Et du coup, elle m'avait appris à dessiner, à peindre et tout. Donc, je faisais H24, des trucs avec elle. Et après, tu vois, moi, j'ai fait... Je fais beaucoup de sports parce que mon père, il était joueur de tennis, mais à 16 ans, je me suis retrouvé à faire de la danse un peu par hasard. Et pareil, j'ai tout arrêté, tous les sports que je faisais pour faire que de la danse. Et je voulais faire danseur. C'était quoi comme danse ? Hip-hop. Je fais hip-hop. Après, je me suis mis au classique en parallèle, de la house aussi. Et je fais 5 ans, je crois, de danse, mais en mode vraiment, vraiment intensif. Et pareil, il a le côté un peu créativité et tout, tu vois. Et je pense que j'ai toujours eu ce truc de vouloir faire plein de choses, tu vois. Et en fait, j'ai très facilement des idées. Il y en a qui me disent que je n'ai pas d'idées et tout. Je dis, mec, là, vraiment, moi, si je pouvais exécuter toutes les idées que j'ai pour Père et Fiche, il me faudrait 50 personnes à temps plein qui traillent, tu vois. parce que j'ai trop, trop, trop d'idées, tu vois. Et c'est un peu... Puis après, je regarde beaucoup ce qui se fait, tu vois, que ce soit sur les autres marques, toutes les marques aux US, les tendances et tout. J'adore regarder ça. Donc, je pense que, en fait, vu que c'est un truc qui m'intéresse, automatiquement, naturellement, je me nourris de ça, tu vois. Et derrière, plus tu te renseignes, plus ça te donne des nouvelles idées et ainsi de suite, quoi, tu vois. Ouais. Tu te renseignes comment aujourd'hui ? YouTube ? Ouais. Beaucoup de blogs aussi d'US. Beaucoup aux US, en vrai. Quelques newsletters françaises, mais c'est pas trop sur ma catégorie, tu vois. C'est plus, tu vois, en newsletters qui sont bien. Attends, attends, je vais checker. Bah, tu vois, j'aime bien la newsletter de... Bah, comme des podcasts, tu vois, même la newsletter de Scalesia, tu vois. Ouais. Mais c'est plus du... Un peu technique, tu vois, comment vendre, comment automatiser et tout. C'est moins le côté créatif, tu vois. Donc, c'est plus un truc où justement, bah, ça m'apprend des choses parce que c'est pas là où je suis le meilleur. Après, sur la partie créative, vraiment, franchement, je me balade beaucoup sur les réseaux. OK. Et en fait, quand je vois une marque intéressante, je tape son nom sur Google, je tape, je sais pas, case study, puis tu trouves des blogs marketing intéressants pour faire des articles dessus. D'ailleurs, je re-regarde d'autres articles, tu vois. C'est comme ça que je tombe sur des marques un peu ovni que personne connaît en France. Je me dis, putain, mais c'est quoi ces stratégies tout fous ? Et derrière, après, j'étudie la marque à fond et tout. C'est... Bah, je suis grave intéressé par les stratégies de marque, tu vois. OK. Donc, voilà. Pour la création de contenu, tu t'inspires comment ? Je m'inspire très peu. Ah ouais ? Ouais, franchement, je réfléchis. Qu'est-ce qu'on a fait ? Non, en vrai, bah, tous les concepts de micro-trottoir et tout, bon, tu les vois sur les... Tu les vois en fait sur soit des trucs aux US, soit des concurrents. Donc, pour moi, c'est pas une inspiration, c'est plus une opportunité, tu vois. Genre, quand tu poses une question micro-trottoir, je suis pas là en mode d'inspire, mais c'est transpirant. Genre, franchement, en vrai, micro-trottoir, je trouve ça flingué, mais c'est juste que tout le monde regarde. du coup, je me dis, bon, bah là, il y a une porte, check. Et tu vois, là, récemment, on a commencé un peu à faire des fake séries. OK. En fait, pour moi, t'as le... Je trouve que le micro-trottoir, comme, bah, tu vois, TikTok est arrivé, il y a ce côté très authentique. Le micro-trottoir, il y a un an et demi, c'était super authentique, les gens kiffaient. Là, maintenant, il y a quand même 90% des micro-trottoirs qui sont fake. Ça devient une compétence de plus en plus accessible. Tout le monde en fait à toutes les sauces. Pour moi, on va commencer à arriver à un niveau de saturation, de maturité, puis potentiellement un peu d'éclin, tu vois. C'est que mon avis, à voir. Du coup, je me suis dit, comment tu peux te différencier par rapport à ça ? Et en fait, le truc, c'est qu'on avait lancé YouTube Short et Snap en riposte automatique. Ça a super bien pris. Et en fait, on a énormément, énormément d'enfants qui viennent à Père et Fiche, qui ramènent leurs parents. Il y en a plein, plein, plein de parents qui nous disent, nos enfants, ils sont fans de Père et Fiche, ils sont fans de vous. On voulait les emmener à Disney, ils voulaient aller à Père et Fiche, pas à Disney. C'est un peu le nouveau Disney. En fait, de là, je me suis dit, vu qu'à chaque fois, ils veulent les photos avec Hava, Dano et moi, c'est des profils collégiens. Pas nous, tout jeunes, en mode Happy Meal McDo, mais les profils qui ont des smartphones, ils consomment du contenu à fond. Je me suis dit, comment on peut les divertir, tu vois ? Et en fait, je me suis dit, on est dans un truc où la compétence du micro-trottoir, elle est de plus en plus accessible. Donc automatiquement, ça devient accessible à tout le monde de faire à peu près la même chose que ce qu'on fait. En revanche, il y en a très peu parmi tous les gens qu'on démarque qui ont, on va dire, le niveau de jeu d'acting que nous trois en a, parce qu'on est tous les trois super à l'aise à la caméra et on s'en bat les couilles, on peut faire n'importe quoi. Et du coup, je me suis dit, par rapport à ça, autant faire des fake séries où tu vois, là, on a lancé une première série où c'est moi qui veux manger un burger de viande et à chaque fois, il y a Dano qui pète un câble et qui me kidnappe, qui me torture et tout et qui me fait manger du poisson. Et en fait, c'est débile. Les gens, quand ils voient ça, ils savent directement que ce n'est pas vrai parce que personne ne kidnappe des gens dans la vraie vie parce qu'ils veulent manger des burgers de viande, mais c'est du divertissement. Donc du coup, tu crées du divertissement, de l'attachement auprès de la marque, là encore, personne ne peut nous copier. Sauf si tu es bon en acting, tu as un créneau, tu vois, genre burger de viande, burger de poisson, on sait très bien que tout le monde préfère les burgers de viande de base et qu'on est des gros forceurs avec notre burger au poisson. Mais il y a un truc second degré. En fait, tu mets plein, plein, plein d'agrédients qui te rendent unique, tu vois. Et en gros, ça, je ne m'inspire pas de quelqu'un parce que c'est juste des idées qu'on a eues. Encore une fois, tu vois, nous, on était en mode école de commerce, les B2 et tout. Donc vraiment, on a un peu une com de B2 où chaque fois qu'il nous passe un truc par la tête, on se dit, vas-y, go, on teste et on verra, tu vois. Et là, on l'a testé, on a fait trois formats, les trois, ils ont cartonné. Donc par rapport à ça, c'est OK, comment on affine, comment on arrive à trouver des nouvelles idées sans que ce soit un truc trop récurrent, sans que ça saoule les gens, comment on arrive à créer des nouvelles séries par rapport à ça, tu vois. Et voilà, là, on a créé un autre truc, c'est pas sorti encore, qui s'appelle G-Fiche-G-N. C'est G-I-G-N. Et en fait, c'est du micro-trottoir, je dis à quelqu'un dans la rue, viande ou poisson ? Il dit viande. Je fais les gars ! Et donc, t'as le scout BM électrique un peu à la Batman, là. Donc ils arrivent en mode intervention et tout, qu'ils nappent la personne, ils partent. Forcément, j'ai du poisson. C'est des trucs débiles, tu vois. En fait, c'est tellement débile que les gens, ils se disent, c'est quoi ce truc ? Il n'y a rien qui va, tu vois. Et du coup, ta rue va être hyper différent ce chantier. Je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. OK. Pour qu'on se rappelle de ta marque. Oui. Et mettre en avant ton produit. OK. Génial. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire ? Apprendre quelque chose, commencer une nouvelle activité, mais jusque-là, tu n'as pas eu le temps de parler. On a évoqué jusque-là, à peu près. Mais voilà, qui te tiendrait à cœur. Tu te dis vraiment ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire dans ma vie. et que tu n'as pour l'instant pas eu l'occasion. Franchement, j'ai envie de te dire non. Après, j'ai toujours eu ce truc de si je lance une marque e-com, tu vois, qu'est-ce qui se passe ? OK. Vu que sur le e-com, tu vois, j'ai vu beaucoup de marques se lancer et nous, on était quand même là un peu au début. Enfin, pas au début du tout, mais un peu de la traîne de Facebook Ads et tout. Je me dis, qu'est-ce que ça aurait pu donner si j'avais lancé une marque e-com ? Mais c'est plus un questionnement plutôt qu'un regret, tu vois. Et après, le truc, c'est qu'en vrai, tu ne peux pas tout faire, malheureusement. Non. J'ai déjà une vie un peu chargée, donc je n'ai pas trop de regrets par rapport à ça, dans le sens où j'ai toujours fait les choses un peu sans réfléchir. Comme, tu vois, lancer ma boîte, le truc de la chamane et tout. Genre, je suis plutôt un mec en mode, vas-y, on y va et on verra ce qui se passe après. Donc, ça m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience, de faire beaucoup d'erreurs, mais du coup, de tester beaucoup de choses, tu vois. Dans 5-10 ans, où est-ce que tu aimerais te voir ? Où tu as envie d'aller ? Professionnellement, personnellement ? Les deux. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ben, je... C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne réfléchis pas trop à ça. Après, moi, j'ai toujours eu ce truc de... je veux acheter une énorme maison. Ok. Bord de mer. Tu vois, je ne suis pas du tout matérialiste. Genre, je m'en fous, tu vois, des fringues, des grosses voitures, des montres et tout. Par contre, depuis que je suis petit, je me dis, il me faudrait une énorme maison. Où dedans, j'aurais mon tube, là, de bain glacé, je pourrais me jeter dedans le matin, mon sauna, ma salle de sport, avec mon jardin, en bord de mer. Et je me vois vraiment bosser de là-bas. Ok. Tu vois ? Dans le sud ? Je ne sais pas. Ok. Peut-être dans le sud, peut-être, tu vois, côte au Portugal aussi. J'aime bien le Portugal. Peut-être même ailleurs, ça dépendra. Et après, non, franchement, si je prends toujours autant de plaisir à faire mes business, je me vois bien encore avec Père et Fiche, même mon agence et tout, tu vois. Donc, ça dépendra en fait, vraiment de... En fait, je fais vraiment les trucs par plaisir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me lève sur un truc et que je n'ai plus envie de le faire, là, je commencerai à me poser des questions. Et du coup, si Père et Fiche, ça se développe bien et on continue et tout, franchement, je me vois carrément toujours être là, continuer de développer. Au contraire, on sait, c'est compliqué financièrement ou mes associations parties, où il y a une mauvaise ambiance, je bougerai aussi. Mais en vrai, idéalement, tu vois, un format où je bosse beaucoup de chez moi, un peu tranquille. On me voit bien un peu en mode Robinson, tu vois, avec mon tapis de yoga le matin, je fais mes étirements tranquilles. C'est ton côté solitaire qui ressort, ça. Ouais, de fou. J'aime bien être seul et après, je suis très souvent aussi avec des potes et tout, mais c'est plus pour le côté un peu... Et c'est pour ça que j'ai... avoir une boîte, c'est important parce que tu te concertes et tout, c'est super compliqué, je trouve, déjà d'avoir une boîte. Donc, en seul, c'est encore plus chaud. Bravo à toi. C'est pas évident, mais ouais, un truc où j'ai un peu mon havre de paix, tu vois, et je peux... En fait, je peux m'auto-faire mes propres isolements à domicile, tu vois. Je dis, voilà, je disparais pendant un mois, j'ai juste à rester chez moi. Ok. Je te posais la question parce que forcément, même si aujourd'hui, tu prends du plaisir à ce que tu fais, il y a forcément beaucoup de travail et il faut avoir quand même des... Tu fais ça pour quelque chose, quoi. Donc, il faut avoir des objectifs pour se dire, bien sûr, tu as toujours la patte du gain. Après, franchement, je me demande si ce n'est même pas un peu un inconvénient, c'est que je ne travaille vraiment pas pour l'argent, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un rythme de vie assez simple et je gagne déjà plus que ce que j'ai besoin, tu vois. Donc, en fait, je ne suis pas en train de me dire, genre, en fait, là, aujourd'hui, je peux faire déjà un peu ce que je veux. C'est-à-dire, demain, tu me dis, j'en sais rien, on part à Vegas, on part n'importe où, viens, on fait ça, sur un coup de tête, je peux le faire. Tu vois, genre, je pourrais m'acheter une grosse voiture et tout, mais c'est des trucs qui ne m'intéressent pas. Et des fois, je me dis, tu vois, moi, j'ai plein de potes qui sont à Dubaï et qui sont un peu attirés par tous ces trucs de show-off, la grosse Lambo et tout. Moi, ça ne m'attire pas du tout, mais j'en ai vu qu'ils visualisaient, tu sais, leur Lambo, il faut de l'argent pour faire ça, il faut que je l'achète intelligemment, il faut que ça représente X % de ce que j'ai gagné et du coup, ils se tuaient encore plus, tu vois, à la tâche. Et moi, genre, le critère numéro un, c'est vraiment plaisir, tu vois. Donc, je pense que c'est santé, plaisir et après, je pense qu'automatiquement, les deux sont liés parce que quand tu fais les choses par plaisir, automatiquement, tu fais les choses bien et quand tu fais les choses bien, automatiquement, tu gagnes de l'argent parce que j'adore gagner de l'argent comme le casino, mec. On dirait bien. C'est le casino. Tu vas peut-être finir à ne pas ouvrir un casino. Je ne sais pas. Franchement. Non, je ne mets plus les pieds là-bas, c'est trop dangereux. Mais tu vois, le côté un peu prendre des risques pour gagner beaucoup, c'est super excitant, mais c'est plus l'excitation de potentiellement gagner la somme plutôt que la somme que tu as gagnée une fois à la fin, tu vois. Après, il faut bien évidemment de quoi vivre et tout. Si là, demain, je me retrouve à ne plus faire un euro et tout, là, je vais commencer à revoir mon discours et je vais dire attends, je modifie tout ce que j'ai dit. Non, mais c'est important de savoir où tu vas, même si c'est vers l'équilibre. Je pense que c'est la bonne équation parce qu'à vouloir toujours plus, c'est destructeur. Tu as toujours ce truc-là aussi, mais c'est un peu le challenge, mais il faut réussir à rester dans le challenge un peu sain. Moi, j'ai été aussi il y a 2-3 ans dans le challenge un peu malsain où tu vas être vraiment vénère, vénère, vénère sur le cash et automatiquement, après, tu te réajustes. Parce qu'en fait, je pense que tu te lances, tu veux la liberté financière. nomade, mais quand ils ont voyagé 6 mois, un an, un an et demi, ils se disent absolument pas plus là. Les auberges et tout, je suis fracassé, je n'arrive pas à travailler. Et pour moi, le gros avantage de l'entrepreneuriat, c'est la liberté temporelle. Et du coup, moi, j'avais imposé dès le début, mais sur Père et Fiche, je vais bosser de mon ordi, donc en gros, vous ne me comptez pas physiquement, mais vous savez que je vais faire le taf. Il y a quand même la liberté temporelle. Tu vois, là, par exemple, on enregistre le podcast c'est un jeudi, 14h, si demain, si, tu vois, genre, là, je ne vais pas travailler de l'après-midi, je vais travailler le soir. C'est quand même, et c'est ça que moi qui me rend fou quand j'étais salarié, c'est que des fois, par exemple, tu bosses le week-end tôt ou pas ? Ouais. Tu vois, moi, le dimanche, j'adore travailler. Personne ne te parle et tout est bien. Et le lundi, je vais au bureau, au Père et Fiche, c'est la réunion, on se raconte le week-end, donc c'est un peu, bon, on travaille des sujets strates, mais c'est un peu plus pour moi la récré. En fait, je trouve que pouvoir travailler quand tu veux, c'est au moment, tu sais, quand tu connais ton corps et tout, il y a des fois où j'ai des trucs à faire mais mon corps, je sais qu'il ne fonctionne pas et je me dis, vas-y, laisse tomber. Genre, tu vas faire en 4 heures ce que tu ferais en 1 heure demain, donc vas-y, tu vas dormir et tu les gèreras demain. Le luxe de pouvoir travailler quand ton corps, il est bien, c'est incroyable. Ouais, complètement. C'est fou, quoi. J'essaie de faire ça aussi. Il faut lutter parfois contre la culpabilité, mais franchement, maintenant sur ça, je m'en fous parce qu'en fait, il y a des fois où je me dis, putain, mais là, t'es flingué, tu vois. Tu vois, la dernière fois, j'étais en lendemain de soirée, genre début d'après, je sais pas, j'étais en forme et tout, je travaille jusqu'à 16h30 et là, je pense, je me suis pris toute la redescente du week-end, tu vois, ça fait longtemps que je n'étais pas sorti et là, mon cerveau, paralysé, genre même répondre à un mail, c'était effort 10 sur 10. Là, j'ai dit, vas-y, franchement, t'as des trucs à faire, mais let's go, tu vas, tu vas, fais le zombie là sur Netflix, trouve un truc, tu vas te coucher tôt et du coup, et du coup, au moins, tu seras en forme le lendemain. Ouais. Du coup, j'ai regardé une série qui était incroyable, j'ai regardé toute la série d'un coup. Je me suis couché à minuit, le lendemain, je suis encore fracassé. Échec. J'aurais dû lire un livre ou regarder un reportage d'une heure, tu vois, un truc plus tranquille. Mais ouf. Est-ce que tu aurais une recommandation à me faire d'un futur invité et que tu pourrais me faire une introduction pour venir nous partager son expérience comme tu as pu le faire aujourd'hui ? Alors, j'en ai deux en tête. OK. Après, ils ne sont pas souvent à Paris. Ouais, ils finissent toujours par passer. Ouais, ils finissent par passer. Ben, deux sujets assez différents. Ben, t'as mon pote Perez, qui est Golden CBD, qui est à Dubaï, donc, qui n'a pas trop fait de podcast sur tout l'écosystème parisien encore, voire aucun. Donc, t'auras peut-être une exclue, qui est très, très chaud niveau business, niveau e-com, qui a une marque qui fonctionne très bien. Et donc, ça peut être super intéressant. Et après, il y a mon associé Axel de l'agence, qui est très chaud aussi, sur des sujets beaucoup plus techniques, acquisitions grosses, etc. OK. qui passent de temps en temps à Paris, Mekanis. OK. Et voilà. Et après, après, je recommande souvent Nora, mais tu l'as déjà eu. Ouais. On fera un épisode, je le fais de temps en temps, ça, avec les invités que j'ai reçus il y a pas mal de temps, vu que le podcast a bientôt trois ans. Quand on arrive à deux ans de l'anniversaire des deux ans de l'épisode, je les réinvite pour faire un peu le date. Ah ben, carrément, c'est intéressant. Ouais, de fou. Donc, carrément, génial. Alex, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre ? Père et fiche d'info ? Eh ben, en vrai, LinkedIn, Insta, Alex, Rafetain. Ouais. Et j'ai la newsletter aussi. Ok, génial. Ça s'appelle La recette d'une love brand sur Substack. Très bien. Écoute, je mettrai tous les liens en description de l'épisode. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invite. De nous avoir partagé tout ça, c'était vraiment très cool. Je pense qu'on a fait un bon tour. Ouais, de fou. C'était bien. Bien garni. Ouais, carrément. Merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est nécessairement que ça vous a plu. Alors, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous. Vous abonnez sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Et puis, allez envoyer un message à Alex pour lui faire un retour sur l'épisode. Lui dire un peu ce que vous avez pu en penser. Est-ce que vous m'avez pris pour un fou ou pas ? N'hésitez pas, mais ça fait toujours plaisir quand on donne d'avoir un retour. Ouais, grave. Si ça vous a plu. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode. Salut.